Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Jean-François Nouvelle, qui est une personne que j'ai rencontrée d'abord en tant qu'ami. On a eu comme ami commun Benoît Woshtenka, qui nous a introduit par ma requête, qui était « Benoît, présente-moi tes amis les plus éveillés », avec ce qu'il mettait du coup derrière. Donc il a répondu à la demande. On va voir aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre peut-être derrière ce mot. Et je voudrais commencer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur toi, ton parcours, pour introduire ça. Mais mon but est vraiment qu'on ait une conversation où tu puisses partager tes perspectives. J'aime bien appeler ce mot-là « perspective », c'est-à-dire façon de voir les choses, ta pensée. Partager des choses qui tu penses valent la peine d'être partagées avec nous, sur un format de discussion, mais aussi surtout de formation ou de partage. J'ai envie de commencer peut-être par la façon dont j'ai vu que tu pouvais te définir sur ton blog. qui est un terrien open source. Alors qu'est-ce qu'un terrien open source, Jean-François ? Bon, déjà, ça fait plaisir qu'on ait cet échange. Ça fait super plaisir de t'avoir pour ami dans ma vie. Déjà, je vais commencer par ça. Merci à Benoît de nous avoir connectés. Alors, un terrien open source. Déjà, il y a terrien. Ça veut dire que je me sens effectivement avant tout terrien. Et donc, pas du tout enfermé dans cette vision étriquée de l'humanisme ou de l'anthropomorphisme. On vit avec d'autres êtres, d'autres espèces. On partage, bien sûr, cette terre, mais pas simplement sur le plan philosophique et écologique. J'ai vraiment une connexion avec les êtres non humains. Et je fais partie de ceux qui se disent, si on peut éviter de les tuer, ne les tuons pas. Voilà, donc, ça se définit par le véganisme. Mais je dirais que pour moi, ça va au-delà de ça. J'accorde beaucoup d'importance à la sentience, ça veut dire la conscience. Et d'autres êtres non humains qui ont une conscience d'eux-mêmes, qui ont une immense sensibilité, qui ont d'autres formes d'intelligence. Et je pense en particulier à tous ceux que l'on massacre pour se nourrir ou se vêtir. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de participer à ça. Surtout que je vis dans une société et un monde qui peut faire autrement aujourd'hui. Je n'ai pas de jugement sur le passé. Je me garderais bien de juger des chasseurs-cueilleurs du passé ou même du présent, qui vivent dans un autre rapport à leur écosystème, donc dans une autre étape de l'évolution. Mais voilà, je me sens terrien. Ça veut dire terrien parmi les autres terriens. Et personnellement, ça me qualifie plus que simplement humain ou bien dans des sous-catégories. Je pense que ça me rappelle que j'appartiens à cette terre avec les autres. Ensuite, open source, parce que dans les choix de vie expérimentale que j'ai posés, open source parce que je ne me considère déjà propriétaire de rien et même pas de mes propres idées. Je me vis comme un carrefour d'idées, d'influences, de croyances, etc. Et j'ai choisi de tout partager. Si je peux vraiment ouvrir mon esprit, mes idées, autant que possible. Bien sûr, dans la limite où ça respecte l'intimité des autres, évidemment. Donc, il ne s'agit pas de tout déballer et de tout dire, mais de ne pas pour autant me considérer comme propriétaire des choses en général et de mes idées en particulier. Cool. Si je résume, en gros, il y a cette notion, il y a une double notion de terrien et open source. Terrien, c'est par opposition à juste humain qui serait trop limitant et qui exclurait certaines personnes, qu'on pourrait qualifier de spéciste quand on se qualifie de facto, en se qualifiant d'humain, on est spéciste. Enfin, humain ne veut pas dire opposé, mais je ne sais pas si ça fait par opposition. Ça peut limiter. Oui, ça peut limiter. Nous ne voulons pas rester enfermés dans cette petite catégorie, certes magnifique, importante, etc., mais ne pas limiter le monde à cet anthropomorphisme. Je ne sais pas, quand les gens parlent d'économie, on parle d'économie humaine et pas de l'économie avec les autres. Quand on parle de république, la res publica, la chose publique, on parle d'un entre-soi humain. Désolé, mais il y a d'autres êtres avec lesquels nous partageons la vie. et donc à considérer pour eux-mêmes en tant que sujets et pas simplement objets. Il y a plus pour moi une sphère plus grande de conscience, on pourra en parler bien sûr, mais pas une opposition. Oui, c'est une inclusion un peu plus grande et la notion open source qui est similaire. Si tu t'identifies à quelque chose de plus grand, tu as moins besoin de garder pour toi des choses, plus une notion de flux qui circule naturellement. En effet, on va y revenir. L'intérêt pour moi, bon déjà, au-delà du fait que je t'ai rencontré en tant qu'ami, du coup je ne connaissais pas tes idées avant, je me suis dit, tiens, ce type-là, au niveau de l'être, je le sens bien, globalement. C'est comme ça se construit, je pense, une amitié ou un feeling. Au fur et à mesure, je découvre ta pensée, je me dis, waouh, il y a plein de choses qui, moi, m'inspirent. J'en ai rencontré des gens dans ma vie qui m'inspirent, mais t'en fais clairement partie. Et je me dis, il y a beaucoup de choses à prendre dans cette pensée, et au moins des choses qui permettent de cheminer. Le but, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord avec toi, mais en tout cas, je pense que de venir poser les idées pour que ça vienne faire bouger en face la réflexion de chacun, à commencer par la mienne. Et dans un but de développement personnel pour chacun, et on va y revenir aussi sur cette autre notion, de développement transpersonnel, à savoir aussi agir sur ce qui nous relie, la relation aux autres est plus grand que justement soi, tout étant dans la définition de personnel, transpersonnel, et les relations interpersonnelles entre les deux, et tout ça. Donc ça, c'était une petite intro sur Terrain Open Source que je trouve vraiment intéressante. Mais il y a aussi, on va dire, un terme valise, qui je trouve que te correspond assez bien, c'est la notion d'intelligence collective, sur laquelle tu te définis aussi parfois comme chercheur d'intelligence collective. Est-ce que tu peux déjà poser les bases de ta pensée sur ce qu'est l'intelligence collective ? Alors, je vais déjà peut-être commencer par ce que j'entends souvent, et qui m'hérisse un peu de poil. L'intelligence collective ne relève pas d'une méthode. J'entends beaucoup de gens dire, on va faire de l'intelligence collective. En fait, quand ils disent ça, ils font ce qu'on fait depuis très longtemps, ça s'appelle de la dynamique de groupe. Ils prennent un groupe de gens et puis ils disent, ben voilà, je ne sais pas, on va se mettre en cercle, on va méditer, on va faire de la parole ouverte, on va s'écouter, on va se regarder dans les yeux, on va développer tout un ensemble de techniques qui vont effectivement nous aider à mieux collaborer. Donc en ce sens, il y a une forme d'intelligence collective, mais pour moi, ça ne se réduit pas à ça, loin s'en faut. En fait, déjà, je ne vais pas en donner une définition, parce qu'on n'a pas de définition de l'intelligence tout court. Même les spécialistes sur l'intelligence continuent de se créper le chignon, à juste titre, ça fait partie des débats scientifiques. Mais je considère déjà le mot intelligence comme ce que j'appelle un mot univers. Un mot univers, ça veut dire, pour moi, un mot qu'on ne pourra jamais englober, enfermer dans une définition, comme le mot vie ou le mot conscience, etc. Il y a des choses comme ça, univers même, ça fait partie des mots univers. La réalité, etc. Il y a même le nombre pi. Le nombre pi, on l'appelle d'ailleurs aussi un nombre univers, puisqu'il peut contenir toutes les séquences de nombres qu'on peut imaginer. Par exemple, si on encodait la Bible avec des nombres, eh bien, il y aurait la Bible dedans. Donc, par contre, on sait quand il y a des manifestations d'intelligence. On voit bien une fourmilière, quand elle découpe en pièces détachées un insecte qu'elle a capturé, on voit bien qu'il y a une intelligence, il y a une collaboration, etc., quand elle régule sa température à l'intérieur, quand elle gère ses larves, etc. On voit qu'il y a de l'intelligence. On voit qu'il y a de l'intelligence partout, dans un vol d'oiseau, un banc de poisson, etc., dans une espèce ou inter-espèce, intra-espèce, inter-espèce. Donc, l'intelligence collective, en fait, elle étudie ce qui peut se passer à partir du moment où il y a deux individus, ou plusieurs, ou des millions, peu importe, mais à partir de deux jusqu'à plusieurs, des individus humains ou non-humains. Il se passe quoi ? À quel moment ça commence à faire corps ? Par exemple, nos 30 000 milliards de cellules, en général, beaucoup plus de bactéries et autres petites bébêtes qui constituent nos corps, ça collabore plutôt pas mal. Là, je bouge ma main, j'active des dizaines de milliards de cellules et qui collaborent ensemble, alors qu'il y a eu une étape dans l'évolution où il y avait des êtres monocellulaires. Exactement, il n'y avait pas de nous, mais il y avait tout un tas de petits, ça. Voilà, exactement. Et qui ont certainement commencé à tellement collaborer que certaines ont commencé à se spécialiser, à faire des sociétés de plus en plus congruentes jusqu'à faire corps. Et même nous, les humains, quand on voit un groupe soudé, on dit qu'il fait corps, justement. On a cette expérience-là. Donc, il y a des moments où plusieurs individus, mais ensemble, se mettent à collaborer et on voit bien qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe. Et l'intelligence collective, donc, nous apparaît comme une propriété de la vie. Il n'y a pas de vie sans collaboration entre les êtres. Donc, ça reste une propriété inhérente de la vie. Et puis, ça a récemment évolué vers une discipline de recherche, justement, qui vise à comprendre tout ça. Tout comme la biologie étudie la biologie. La physique étudie la physique. Voilà. C'est une propriété, tu as dit, inhérente et aussi émergente, justement. Absolument, oui. Ce mot-là qui, je pense, c'est aussi un espèce de mot univers, l'émergence. Il y a tellement d'eau quand tu l'as dit. Beaucoup de choses. Dans mon podcast, parfois, j'essaie de prendre un mot et de le définir. Mais en fait, dans le fond, beaucoup de mots t'amènent sur une ouverture très grande qui retombe sur la vie, Dieu, soit en fonction des systèmes de croyance, chacun étant plus ou moins connoté. Mais on pourrait prendre comme synonyme à un niveau Dieu ou intelligence. C'est cette manifestation d'un fonctionnement, d'une émergence, d'une vie, d'une création. OK. Alors, ça, c'est pour la définition un peu plus philosophique. Maintenant, si on rentre dans les manifestations qu'on observe, qu'est-ce que... Je sais que tu as un schéma, enfin, un framework de quatre étapes. Est-ce que tu peux nous les décrire ? Alors déjà, comme dans toute discipline de recherche, on commence à étudier, on cartographie, on classifie ce qu'on voit. Donc, si on regarde comment les espèces, je vais rester sur les espèces animales, elles collaborent, eh bien, on tombe non pas sur quatre étapes, mais quatre formes d'intelligence collective. La première est probablement la plus ancienne, celle qu'on appelle l'intelligence collective en essaim, qu'on trouve chez les insectes sociaux. Donc, on parlera, par exemple, d'un essaim d'abeilles, ou bien d'une colonie de fourmis, d'une colonie de termites. Donc, déjà, des insectes sociaux nous le montrent. Alors là, à chaque fois, il y en a beaucoup. Plutôt clonés, ou en tout cas qui se ressemblent beaucoup les uns les autres. Au niveau de l'individu, il n'y a pas une marge de manœuvre extraordinaire, mais au niveau du collectif, ça peut faire un collectif extrêmement intelligent, à tel point qu'on parle de super-organismes concernant certains insectes sociaux. Et on pense que s'il y a un individu, ça se trouve probablement plus au niveau du super-organisme en tant que tel, un petit peu comme des cellules très, très autonomes, des cellules sur pattes, en quelque sorte, qui peuvent avoir donc une plasticité absolument incroyable. Et ça, ça fait ces super-organismes. Mais on les trouve aussi chez certains poissons, on peut penser aux bords de sardines, ou de haran, etc., qui, là aussi, qui constituent des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus. Chez certains mammifères aussi, des grands troupeaux, de zèbres, de gnous, etc., de bisons, quand il y en avait encore. Et là aussi, on retrouve ces mêmes propriétés, ça veut dire que l'individu fait un peu la même chose que tous les autres, ça va un peu tous dans le même sens, ça obéit à des lois dans lesquelles il n'y a pas un leader particulier. Juste temps, j'allais lire dans les bisons, tu ne penses pas qu'il y avait une sorte de leader un peu ? Alors, après, on va rentrer dans les nuances. Je veux dire, évidemment, je ne peux pas comparer, dire qu'il y a égalité entre un troupeau de bisons et une colonie de fourmis. Voilà. Et puis, on peut aussi parfois faire des projections anthropomorphiques. Par exemple, quand on parle de la reine, souvent, je l'entends, ça. Ah oui, mais attends, il n'y a pas une reine. Il n'y a pas du tout de reine, il y a une pondeuse. Oui, il y a une pondeuse. Qui est une fonction du groupe que toutes les fourmis peuvent avoir et que, collectivement, elles décident d'attribuer à une personne qui servira son rôle comme toutes les autres. Voilà. Donc, on a vite fait de faire un petit peu d'anthropomorphisme. Il faut essayer de faire attention à ça, même si on ne peut jamais fondamentalement éviter. Mais retournons cette propriété que dans l'intelligence collective en essence, cette première forme, il y en a beaucoup et relativement peu individuée. Voilà le truc à retenir. C'est ça, ok. Et qu'au niveau collectif, même si l'individu n'a pas une intelligence au sens de l'autonomie très développée, au niveau collectif, ça fait comme un truc assez incroyable. Oui, ça fonctionne. Et donc, il y a un avantage évolutionnaire pour ce type de société. Elles existent parce qu'elles ont eu un avantage dans l'évolution. Alors nous, on ne fonctionne pas comme ça, on fonctionne un peu à l'inverse. Nous, les humains, on fonctionne dans cette deuxième forme d'intelligence collective qu'on appelle l'intelligence collective originelle. Voilà, ça fait un peu nos origines. À savoir, le petit groupe, mais très individué. Donc là, on pense au clan. Voilà, nous venons de cette forme-là. L'équipe de foot. Voilà, alors dans les formes modernes chez nous, voilà, une équipe de foot, un groupe de jazz, une task force, un commando, la famille. Même nous, ici, tous deux, on vient sur se trouver dans un petit groupe d'amis. Dans ce salon, on fonctionnerait en intelligence collective originelle. Et chez les animaux, il y a plein d'animaux aussi qui fonctionnent comme ça, bien sûr, depuis la nuit des temps. bien sûr, beaucoup de mammifères. On peut penser les grands mammifères, des éléphants, les dauphins, les loups, les lions, etc., les félins. Certains oiseaux, pensons aux canards sauvages, aux oies sauvages qu'on va voler en V dans le ciel. Par différence avec, par exemple, les nuages des tourneaux qui font ces belles arabesques. Oui, tu as une très belle vidéo que tu m'as montrée. Oui, qui fonctionnent en essaim. Voilà, il y avait effectivement l'autre jour devant ma terrasse, il y avait ça, magnifique. Voilà, donc cette forme-là, là, on a, je dirais, je répète, le contraire, à savoir, donc un petit groupe est très individué et chaque individu va avoir une tâche spécifique dans un groupe de jazz. Il y a peut-être le bassiste, le batteur, la pianiste, peu importe. Dans une équipe de sport, même chose, il y a des positions, mais quand même avec une grande plasticité et chacun sait quoi faire parce que chacun a une vision de l'ensemble. On comprend ce qui se passe au niveau du groupe et ça, ça prend. Ces skills-là, ces capacités-là doivent se développer et s'apprennent. Voilà pour la deuxième. Tu n'as pas de questions ? J'essaie de faire vite. Oui, c'est parfait. Individuation. Est-ce qu'il y a un nom, peut-être, pour ce côté, le fait que tout le monde a la vision du tout ? Tu as un mot que tu utilises que je trouve intéressant ? Oui. Ça s'appelle l'holoptisme. Holoptisme, donc du grec holos, le tout, qu'on utilise dans holistique, par exemple, et optisme, du grec optique, voir, voir le tout. Donc, dans une équipe de sport, je sais quoi faire. Alors, j'ai bien une fonction, peut-être, je ne sais pas, allié droit, au foot, par exemple, mais je sais quoi faire, pas parce que j'attends patiemment dans une chaîne de commandement que quelqu'un me dise ou un ordre, etc., même s'il y a un capitaine, il peut y avoir des leaderships tournants. Si j'ai la balle, à un moment, j'ai le leadership. Mais je sais quoi faire parce que je connais mon job, ma spécialité, mais aussi, je comprends ce qui se passe dans la partie. Si quelqu'un n'a jamais vu de partie de foot, il voit une sorte de chaos. Il voit bien une balle qui circule, mais ça a l'air vraiment du bazar. Par exemple, beaucoup d'Européens ne connaissent pas le football américain. On a l'impression de voir, plein de gens ne connaissent pas le rugby, en tant que tel. On a l'impression de voir un sacré chaos. Donc, il faut apprendre, justement, développer ces qualités d'holopticien ou d'holopticienne. Ça veut dire cette faculté de comprendre ce qui se passe entre niveau individuel et niveau collectif. Et d'ailleurs, il y a certains joueurs qui n'ont pas forcément les meilleures qualités techniques de joueurs dans une équipe, mais ils comprennent tellement bien ce qui se passe. Ils ont une lecture d'un jeu. Voilà. Et donc, ça peut leur donner un bon leadership ou alors ils ont toujours un bon placement, ils se trouvent au bon endroit au bon moment. Et donc, ils développent une intelligence du jeu, peut-être plus basée sur l'holoptisme que seulement leur qualité technique. Tout à fait. Donc, c'est très intéressant cette notion de l'holoptisme parce qu'on va voir que si on devient trop nombreux, on la perd. Alors, là nous amène effectivement l'évolution puisque nous, les humains, avons évolué vers des groupes qui vont bien au-delà du clan, donc de quelques personnes ou quelques dizaines de personnes et qui nous amènent non pas dans les seins, mais dans l'intelligence collective pyramidale, donc la troisième forme, qui là nous vient là où l'écriture apparaît. Alors, elle n'apparaît pas aux mêmes endroits partout dans le monde, mais partout là où l'écriture ou les formes de l'écriture. Parce que ça nous a franchi de la limite du nombre et de la distance, notamment de l'oralité. L'oralité, on a besoin de se trouver dans un même espace physique pour se percevoir. Pareil le visuel également. Eh bien, l'écriture permet de faire circuler de l'information dans l'espace et dans le temps. et donc, elle a permis à des grands collectifs humains de se constituer et ce qu'on appelle les civilisations, tout simplement. Partout, on voit les civilisations apparaître, on voit des grandes pyramides, la muraille de Chine, des fleuves entiers dérivés. Ça vient avec l'agriculture aussi. Et aussi avec une certaine forme, ce qui me vient là, de standardisation de l'information, parce que tu connais le concept du téléphone arabe. Juste par l'oralité, il peut y avoir une certaine déformation, alors que par l'écriture, tu as aussi une standardisation et s'assurer que le langage reste vraiment plus ou moins commun. Voilà, il a beaucoup moins de chances de s'altérer, en tout cas, dans la circulation et dans le temps, bien qu'il puisse s'altérer. On le voit, par exemple, sur les écritures saintes. Oui, puis il y a le niveau de conscience de chaque personne qui va comprendre le message. Exactement. Et plus l'évolution de la langue orale elle-même, etc. Mais effectivement, ça ne s'altère pas avec la même rapidité que l'oralité. Alors nous, les humains, là, ça constitue par contre une forme d'intelligence collective typiquement humaine qui se traduit par quatre grands principes. La centralisation du pouvoir, ça veut dire qu'il y a quelques personnes qui décident pour l'ensemble. Je ne rentre pas dans quel processus, par la force, la méritocratie, les élections, je ne rentre pas là-dedans. Et en tout cas, elle décide. Chaîne de commandement, une fois qu'on a décidé, il faut bien que ça se diffuse. La division du travail, on a fractionné l'ensemble des tâches. Et puis quatrièmement, l'argent qui fait partie de ça, en fait, un type spécifique de monnaie qu'on appelle des monnaies rares et l'argent, je ne vais pas rentrer dans le détail technique maintenant, mais la rareté, en tout cas, de cette monnaie permet aussi de définir des hiérarchies sociales par des lois de distribution. De distribution, de condensation. Voilà. Plus tu as de la concentration de monnaie, plus tu as du pouvoir et donc plus tu vas trouver évidemment en haut des chaînes des hiérarchies sociales. Dans ce système-là, d'ailleurs, justement, à un niveau, le pouvoir et l'argent ou la monnaie sont synonymes. Enfin, vont pouvoir avoir du poids de quelque chose de similaire. Plus tu as de pouvoir, plus tu as de chance d'accéder à la monnaie, plus tu as de la monnaie, plus tu as de chance d'accéder au pouvoir. Les deux sont... Voilà. Il y a un mécanisme effectivement de renforcement qui fait partie des signatures de l'intelligence collective pyramidale. Et nous, là, à notre époque, nous vivons depuis... Nous baignons là-dedans. À la fois, nous avons des configurations où on se trouve en intelligence collective originelle, quand on se trouve en famille ou avec nos collègues, etc. Mais si on parle d'État, d'État-nation ou bien on travaille pour une moyenne ou une grande entreprise, on va dans des organisations pyramidales. Et là, on change de mode, effectivement. Donc, là aussi, il y a évidemment des tonnes de choses à dire, mais on va continuer un petit peu notre... Petit point juste que je veux mettre en place. À partir de quand tu penses que le nombre qui fait qu'on bascule, parce que j'ai l'impression que c'est une notion de nombre un petit peu, de basculer de l'un à l'autre. Moi, ce qui m'est venu, c'est le nombre souvent donné de chiffres de Dunbar, enfin, le nombre de Dunbar qui est... 250. Un sociologue, ouais, 250. Le nombre de personnes qu'on peut effectivement connaître dans son milieu proche avec notre cerveau pour retenir vraiment 250 personnes et du coup, pouvoir fonctionner avec une sorte de l'optisme. Alors, pour moi, il compte pas beaucoup ce nombre de Dunbar tout simplement parce que ça dépend de ce qu'on fait. Si on joue au foot, tu peux pas jouer avec 250 personnes, ça marche pas bien. On sent dans le sport, donc là où ça va très vite, que la limite de 15, on connaît pas de sport, enfin, moi j'en connais pas qui aille au-delà de 15 pour le rugby, considéré comme un des sports les plus complexes. Il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas, mais ça m'étonnerait qu'il existe des sports d'équipe avec 20 ou 50. Ça m'étonnerait. Sachant que chaque joueur supplémentaire augmente exponentiellement la complexité. Si on parle par exemple d'un village où là, les choses vont beaucoup plus lentement, les décisions peuvent faire l'objet de longues palabres, etc., pourquoi pas ? Mais on voit que même déjà quand ça atteint plusieurs dizaines dans les formes de villages, il y a quand même des formes de proto-hierarchie qui commencent à installer. Mais ça peut fonctionner encore de manière assez organique en intelligence collective originelle. Il n'y a pas une limite franche. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, il y a une limite qu'on retrouve assez nette d'environ 50 personnes. Oui, j'allais dire ça. Ça va plus vite pour quand même prendre des décisions rapidement. Il faut exécuter des tâches. Donc, il y a beaucoup de tâches à exécuter dans des séquencements donnés. On ne se trouve plus dans la forme un peu organique du village. Donc, à partir de 40, 50, ça se complexifie. Et pour ceux qui ont connu justement le passage d'une start-up en intelligence collective originelle à une moyenne ou grande entreprise, ils passent exactement par cette forme de crise vers 40, 50. Ah ben ouais, il faut structurer. Il faut recruter des gens qui vont commencer à refaire les définitions de poste. Il y en avait un peu au début, mais chacun savait un peu ce que chacun faisait, une grande plasticité, tout le monde fait un peu tout, etc. Ce qui a un côté très plaisant, très organique, mais qui peut devenir aussi du bruit, du bazar, quand ça se complexifie, exactement comme une équipe de sport. Si on met trop de joueurs, ça devient plus jouable. Donc, il faut structurer. Et là, il y a souvent une grosse crise parce que les gens qui ont apprécié cette liberté organique, ça a l'air de te parler, se voient emprisonnés dans des petites cases de process, de définition de poste, de reporting. Ils ont des visions qui deviennent beaucoup plus étriquées parce que maintenant, il faut apporter ça en haut. Et on passe justement de l'holoptisme au panoptisme. Panoptisme, là, on a panorama, panoramique. Ça veut dire la vision que tu as sur une montagne. Si tu te trouves en haut de la montagne, tu vois tout, mais tu n'as pas le détail. Si tu vas en haut de la montagne, tu as le détail, tu as le terrain, mais tu n'as pas les visions d'ensemble. Il y a toujours une sorte de myopie où que tu te trouves. Tu n'auras jamais cet holoptisme que tu avais dans l'intelligence collective originelle. Ce qui, évidemment, nous pose une question politique et sociale essentielle parce que le panoptisme pose pas mal de soucis. Je dirais que l'intelligence collective pyramidal représente une stratégie évolutionnaire extraordinaire dans le sens où elle a réussi à mettre en mouvement ensemble des humains, des dizaines de milliers, des dizaines de millions à l'échelle de nations entières, parfois pour des grandes guerres et des choses horribles, parfois pour des projets magnifiques, des civilisations, les arts, les lettres, les sciences, etc. Mais ça a un coût social aussi extrêmement important dont on pourra discuter et dont on se prend un petit peu les effets de plein fouet aujourd'hui. Et justement, cette intelligence collective pyramidal arrive, comme en son temps, l'intelligence collective originelle arrivait à des limites. Il fallait que ça grossisse, mais vous ne savez pas comment. Tiens, il y a l'écriture et ça change tout. Et ça passe dans le pyramidal. Eh bien, le pyramidal, aujourd'hui, atteint des limites aussi, systémiques. Elle a créé tellement de complexités, un monde tellement hyperconnecté, tellement complexe, qu'on ne peut plus demander à des chaînes de commandement, peu importe lesquelles, peu importe les dirigeants, de faire face à la complexité du monde d'aujourd'hui. Et nécessité fait loi, l'évolution, elle fonctionne sur des besoins, sur des besoins d'évolution. Ce qui arrive après, en général, a plus de complexité, permet de gérer plus de complexité. Ça prend ce qui avait de bien avant et puis ça laisse ce qui ne fonctionnait pas. Et on entre dans cette quatrième forme d'intelligence collective qui arrive avec Internet, évidemment, sans doute, et tout ce qui va arriver après, qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. On retrouve la racine grecque holos, holistique. D'humains à la fois présents et ici, physiquement, biologiquement, mais en même temps, on a aussi nos téléphones dans nos poches, là à côté, et une interconnexion quasiment planétaire, non locale, où on commence à vivre vraiment dans des maillages littéralement neuronaux, de type cerveau, de type mycélium, ce qu'on a sous les pieds quand on se balade en forêt, qui s'auto-organisent de façon organique. Et là, on entre à peine. Là-dedans, on n'a rien vu encore, même si Internet a déjà changé la face du monde, même si des technologies comme l'intelligence artificielle ont changé la face du monde, les réseaux sociaux, etc. Et pourtant, on n'a encore rien vu, ça ne fait que quelques années. Et là, on peut en dire déjà un certain nombre de choses, là-dessus, on pourra en discuter, bien sûr, mais il y a aussi plein de choses qu'on ne sait pas encore. Mais voilà, il y a cette nouvelle forme d'intelligence collective qui arrive et elle-même beaucoup plus capable et beaucoup plus intelligente que l'intelligence collective pyramidale. L'holomidal dépasse dans ses potentialités l'intelligence collective pyramidale, même si aujourd'hui, le pyramidal domine encore largement le monde. Même si l'immense majorité des gens voient encore le monde de façon pyramidale, qui va décider auprès de face à quelle autorité faut-il aller manifester dans la rue, etc. Sans se rendre compte qui se porte garant de qui nous représente, etc. Et on a ça jusque dans nos structures de langage. Il ne faut pas croire qu'il ne s'agit que de milieux extérieurs. Ça se joue dans nos constructions psychiques, l'originel, le pyramidal et maintenant aussi l'holomidal. On les a aussi engrammés dans notre psychisme. Ça change notre expérience intérieure, notre relation au monde, notre façon de voir la réalité, etc. Et on pourra en discuter aussi. Et voilà un peu les quatre grandes formes d'intelligence collective. Donc, je répète, en essaim, originelle, pyramidal, holomidal. Et il nous arrive pour finir, nous les humains, de fonctionner en essaim. Par exemple, quand on devient une grande fourmilière dans une grande ville qui se vide et se remplit. C'est vrai que si on dézoome, on se garde Paris, tu te trouves dans le métro ou dans ta bagnole complètement frustré parce que là, pour le coup, tu ne deviens pas du tout individué. Tu as une marge de manœuvre, une capacité très limitée, même si tu as ton intelligence et ton individuation propre. Le moment où tu te trouves dans le métro, tu n'as plus grand-chose. Les règles sont tellement serrées ou les marges de manœuvre, les possibilités tellement limitées que de toute façon, tu agis comme si tu étais complètement contraint et c'est le système en lui-même qui drive la chose. Et pourtant, tu as une ville qui se remplit et se vide chaque jour de façon organique. Donc au niveau collectif, il y a un truc vachement intelligent qui se fait. Tu imagines s'il fallait planifier le remplissage de Paris et vider, tu le planifies, tu le fais en forme intelligence collective pyramidal. c'est impossible. Tu avais passé deux ans pour peut-être réussir. Non, et tu n'aurais pas commencé à trouver un bout de solution qu'il y aurait déjà 17 autres problèmes qui auraient émergé. Exactement. C'est d'ailleurs, c'est en ça que je trouve qu'il y a vraiment ce qu'on est collectif justement. Quelque chose qui nous échappe. On peut essayer de le classifier, de créer un modèle. La carte n'est pas le territoire, c'est aussi un modèle qui m'est cher. Là, tu les représentes comme ces quatre formes d'intelligence et pour rendre le concept intelligible et y réfléchir et avoir un langage commun. Évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué que ça et il y a toujours plus de nuances et de choses dans les concepts. Oui, voilà, j'ai les caricatures un petit peu pour en donner les grands traits mais il y a du continuum, il y a des formes hybrides, il y a des transitions. Oui, bien sûr, absolument. Il y a des nuances aussi dans chaque forme, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant des transitions, de la façon dont je le comprends, je suis aussi familier avec la spirale dynamique, d'elle que j'aime beaucoup, peut-être qu'on en parlera ici, maintenant ou une autre fois, mais chaque intelligence collective émerge suite à la limite du niveau précédent à gérer de la complexité qu'elle a elle-même créée. Tout à fait. C'est bien ça la création de la suite. Donc, ça fait un modèle, tu l'as dit tout à l'heure, ça prend le meilleur de ce qu'il y avait avant et ça rajoute des choses. C'est une façon de le dire, transcender et inclure. C'est vraiment dépasser, aller au-dessus mais sans rejeter ce qui serait justement créer une opposition et où là, on va juste critiquer et dire bon ben non, tout est ajouté dans l'intelligence collective pyramidale par exemple. Alors non, ça a permis des choses magnifiques mais maintenant, on en arrive à un autre niveau de complexité de conscience et matériel qui fait que ça atteint ses limites et il faut prendre le meilleur, transformer en ennant quelque chose. Juste pour donner quelques exemples, quand tu prends le pyramidal, ça n'a pas rejeté l'originel. Même l'entreprise la plus pyramidale, elle a un comité de direction de gens qui se réunissent en intelligence collective originelle. il y a département des ventes, département marketing, etc. Ces gens-là physiquement, ils se rencontrent bien, ils vont bien dans un espace physique, dans des salles de réunion, ils se voient, ils se rencontrent, ils fonctionnent en originel. Donc ça a organisé l'originel de façon pyramidale mais ça ne l'a pas rejeté pour autant. Qu'il y ait des espaces de friction, par exemple, entre la liberté que tu vas ressentir en originel et puis tu as un ordre venu d'en haut qui vient casser le truc, ça oui, tout le monde le vit, il y a des zones de tension. Pareil pour l'holomidal, ça ne va pas dire qu'on arrête l'écriture qui vient du pyramidal. On ne va pas arrêter des chaînes de commandement. Il y a des moments où fonctionner en chaîne de commandement, on l'a décidé, tiens, tu vas prendre le leadership là-dessus, on tombe d'accord que tu lis le truc, tu pilotes le truc et moi, j'obéis aux ordres que je reçois parce que je me sens d'accord avec ça et peut-être sur un autre projet, il y aura autre chose, une autre configuration. Donc, il n'y a pas un rejet, il n'y a pas une forme contre, même s'il y a des tensions évolutionnaires. Forcément, l'intelligence collective pyramidale, elle veut rester, elle va vouloir rester autant que possible pyramidale. Ça fait partie des systèmes vivants, ils veulent garder leur structure. Et donc, d'un côté, elle a besoin de s'hyperconnecter, elle a besoin de gens de plus en plus intelligents, de plus en plus individués, qui n'aiment donc pas les pyramides, qui n'aiment pas les hiérarchies. Oui, parce que si tu es individué, à un moment de suite, tu as besoin de t'exprimer. Voilà. Donc, quelque part, elle fabrique, elle donne le terreau de la complexité d'après et en même temps, elle le rejette. Attends, si maintenant, les gens commencent à s'auto-organiser, à prendre leurs décisions ensemble par eux-mêmes, ce qui va émerger, on n'a pas de contrôle dessus, oula, ça colle le jeton, ça. C'est là ce qui m'irre quand tu as dit toute structure veut se maintenir, c'est un peu l'ego collectif ou organisationnel, tel un ego humain qui va vouloir, c'est ce qui fait qu'on va peut-être parfois ne pas être en tant qu'individu ouvert à certaines croyances qui vont nous challenger et qui, à un niveau, vont nous détruire l'image qu'on a de nous-mêmes. Là, c'est pareil pour une organisation, c'est ce qui va venir la challenger. La structure en place, même au niveau organisationnel, on ne parle pas de chaque personne, mais la structure, c'est comme elle avait une sorte d'ego ou de psychisme qui dit je ne veux pas être menacé, je ne veux pas trop bouger, mais qui, en même temps, cherche à continuer à agir pour maintenir sa structure parce qu'elle sait aussi que si elle ne fait rien, elle dépérit quelque part avec un... Oui, et en termes de système aussi, heureusement que tes petites cellules, tu n'as pas que des petites cellules pionnières qui essayent de voir comment évoluer, tu ne vivrais pas très longtemps. Oui. Donc, l'évolution, elle se fait toujours à la marge, ça veut dire de quelques individus dans une société donnée, de bactéries, de cellules, d'humains, d'oiseaux, de poissons, ce qu'on veut. Il n'y a pas tous les poissons qui ont décidé de sortir de la flotte des océans le même jour. Tout d'un coup, les titiens, ça ne va plus, on va sur Terre, il y a une sorte d'atmosphère toxique et de la gravité qu'on ne connaît pas. Ça commence, effectivement, par quelques-uns. Pourquoi ce poisson-là et pas celui-là, il y a un mystère, mais le mécanisme pionnier d'explorateur, il touche toujours une petite marge de la population, peu importe les espèces ou les époques, et tant mieux. Ça permet, ça maintient l'homéostasie, de l'ensemble. Tout en autorisant des expérimentations qui, si elles fonctionnent, ça me fait penser, je pense, des familiers avec un livre qui s'appelle The Selfish Gene de Richard Dawkins. Dawkins, oui. Moi, j'ai trouvé super intéressant. Aujourd'hui, dix ans plus tard, je le vois depuis un autre angle et je le trouve très fermé d'esprit sur un esprit peut-être d'autre intelligence, mais tout de même, c'est un modèle passionnant où il va te montrer que les variations de chacun des gènes, lui, il l'attribue au hasard. On pourrait y voir une forme d'intelligence que lui, ne souhaite pas y voir et veut vraiment voir du hasard, mais qui fait qu'il va y avoir une variation ou une mutation d'un gène qui, s'il s'avère fit, dans le sens anglais du terme fitness, c'est-à-dire adapté à l'environnement, va être favorisé et du coup montrer le chemin peut-être pour les autres ou tout simplement par reproduction, continuer à se reproduire et prendre une place plus importante dans la société ou dans la vie. Au contraire, s'il n'est pas fit, typiquement un gène qui dirait que tu développes le cancer des testicules avant 13 ans ou avant d'avoir l'âge de te reproduire, il y a peu de chances qu'ils se reproduisent. En revanche, c'est quelque chose qui te rendrait grand, beau, fort, intelligent, socialement adaptable. Il y a en plus de chances que tu survives et que tu fasses des enfants. Je vois aussi là, quand tu disais... Toi, je me demande comment t'as survécu aussi longtemps. Mais tu vois, je vois vraiment là, quand tu le disais, j'ai visualisé cette idée où je sais que les fourmis fonctionnent avec... C'est quoi ? C'est des phéromones qu'elles utilisent ou il y en a une qui va tester un nouveau chemin, peut-être au hasard, peut-être avec une autre intelligence, mais elle teste. Et puis si ça fonctionne, elle revient et ça laisse une double trace et une autre va pouvoir dire tiens, il y a une trace, je vais tester. Et si elle revienne, il y a de plus en plus de tracés qui sont faits. Mais ça commence par une personne qui trace son chemin là où nous, en tant qu'êtres humains, les pionniers, les créateurs, ceux qui osent, ça part d'un sentiment vécu où on a envie d'aller innover, mais peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de cette fourmi. Est-ce que c'est juste le hasard ? Est-ce qu'elle l'essaye ? Ou est-ce qu'elle se dit « Mais ce chemin, moi j'en ai marre, je rejette cette société, je sors ma guitare, j'ai chanté ma chanson par là. » La cigale. Ça fonctionne. Mais il faut que tu révises un petit peu ta biologie. Mais je trouve ça intéressant de voir que justement il y a aussi là un côté, et je voulais revenir sur ce mot, tu as dit que, tu as évoqué en glissant dessus la notion un peu de fractale ou d'hologramme, la partie est dans le tout, le tout est dans la partie. Là, on pourrait dire que peut-être que cette fourmi, elle a un vécu différent, mais la même chose que nous, on ressent comme une créativité intérieure, peut-être que c'est ce qu'elle ressent. En tout cas, le résultat revient un petit peu le même. Et cette créativité individuelle crée dans l'intelligence en essaim une intelligence, mais qui est liée à aussi la façon dont s'organisent l'essaim en lui-même et la fourmi. Et que, évidemment, sa créativité, son évolution à elle, va dépendre de comment est organisé l'essaim et réciproquement des deux. Et ça, c'est la première base que je voulais poser. Ensuite, dans l'intelligence collective. En pyramidal, du coup, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, nous en sommes là et en train de peut-être chercher ou de tâtonner. Il y aura peut-être une période de chaos pour passer à une intelligence holomidale. aussi parce que le niveau de conscience des individus en général en est là de par notre structure et la réciprocité entre transpersonnel et personnel. Et d'où l'intérêt de faire un travail d'affranchissement, de déconstruction peut-être de comment est-ce qu'on pense en pyramidal pour s'autoriser collectivement à penser outside of the pyramid, outside of the triangle plutôt que de box. parce qu'il y a vraiment aussi cette structure qui est interne. La façon dont on innove en pyramidal dépend aussi de notre niveau de conscience quelque part pyramidal. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. Non, rien du tout. Non. On va arrêter là. Oui, donc là, tu amènes vraiment ce sujet pour moi qui me tient beaucoup à cœur et que je mentionnais il y a quelques minutes, à savoir que la société vit en nous. Nous existons en tant qu'hologramme. Par exemple, je ne possède pas tout le français. Je possède un certain pourcentage du français. Un ou deux, on en possède déjà beaucoup plus. Si on prend dix personnes, là, ça commence déjà... Je fais une blague de merde encore. Non, non. Non, allez, vas-y, dis là. Je veux dire, surtout avec moi, on en possède vraiment beaucoup plus que... Mais tu n'as besoin de personne d'autre. Je suis autosuffisant. Absolument. Oh, formidable. C'est un mec. Oh, quel honneur. Tu as du bon d'être interviewé par moi. Ah oui, oui. Vraiment, je raconterai ça à mes petits enfants qu'Anto m'a interviewé. Un peu de sérieux. Ah oui, absolument. Donc pareil, pour la culture, tout ça. Donc, il y a en tout cas une grande partie de la société qui vit en toi, une grande partie de la société qui vit en moi et donc nous perpétuons. Oui. Et ça, je le vois très souvent, par exemple, des gens qui peuvent descendre dans la rue ou parler publiquement ou râler à table ou peu importe, qui rejettent des aspects extérieurs de la société dont ils se plaignent, ça ne leur va pas pour de bonnes nouvelles. Je ne rentre pas dans le sujet. Mais sans se rendre compte qu'au moment même où ils expriment ce rejet, ils le font avec l'ADN le plus complet de la société, à commencer par le langage. La langue pense pour nous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des formes pensées, il y a des représentations du monde. La langue, ça ne constitue pas un jeu de l'ego un peu neutre comme ça où on fabrique ce qu'on veut avec. Il y a des idéations, des concepts, des expériences qu'aucune langue humaine au monde aujourd'hui ne peut exprimer. Elles existent quelque part. Ou peut-être qu'on peut les vivre à l'intérieur de nous, mais on n'aura jamais des mots pour se les représenter ou pour les exprimer. Prenons une langue latine comme le français, justement, et beaucoup d'autres langues, sexuée. Ça veut dire il ou elle, il n'y a pas de neutre. Donc, moi, on m'a appris à l'école le masculin, on pense sur le féminin. Exactement. On ne le dit plus aujourd'hui comme ça. Mais il n'empêche que le masculin, peu importe comment on le dit, représente une norme, un cojeté normatif, et le féminin, l'exception. Eh bien, si on parle dans une langue comme ça, ça engramme en nous des représentations qui ont des conséquences sociales et sociétales, qui se construisent ensuite dans la société. Un autre exemple, justement, l'intelligence collective pyramidale, une de ses grandes signatures, vient du fait qu'elle a créé une économie de l'extraction. Elle a vraiment utilisé les ressources du monde pour faire les civilisations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et en se basant sur des castes sociales, on dit aujourd'hui des classes sociales, qui définissent aussi les chaînes de commandement, les formelles, les informelles, peu importe. cette économie, cette façon de l'extraction, j'aime bien aussi parler de la conscience suprémaciste. Ça veut dire que dans notre langage, nous avons même des façons de décrire le monde qui nous rend déjà par définition suprémaciste. Ça veut dire qu'il dit qu'on a du pouvoir dessus. notamment par un simple principe de celui qu'on appelle la réification. Rés réis en latin, la chose. Créer un objet. La choseification. Par exemple, quand je dis le mot viande, j'en ai fait un objet. J'ai oblitéré de ma conscience le fait qu'il y a eu des êtres vivants, sensibles, des histoires, d'humains, d'interactions, des vécus, des subjectivités, des violences, de l'amour, des chagrins, etc. Ça devient viande. Quand je mets même à utiliser le mot ressources, j'utilise le mot, je vais dire ressources humaines, eh bien, j'ai déjà dans mon psychisme réifié ou chosifié quelque chose. Quand ça devient une chose, je peux l'utiliser puisqu'elle n'a plus de subjectivité, donc elle devient passible, donc je peux faire ce que je veux. Il y a plein comme ça de termes et de mécanismes du sujet qui agissent sur l'objet. Ça se trouve même dans le cœur de nos constructions de langues. Noam Chomsky a d'ailleurs démontré ces notions de sémantique générale que ces structures-là appartiennent, on les retrouve dans quasiment toutes les langues, à des nuances et des exceptions près, mais le sujet qui agit, donc verbe, sur l'objet avec, après, éventuellement des adverbes qui vont nuancer les choses, le faire fortement, doucement, amicalement, violemment, peu importe. mais ces structures-là, déjà, nous font voir une réalité causale, donc, d'un sujet agissant sur ou d'un sujet qui observe quelque chose et ce quelque chose, justement, a par défaut une forme passive, il devient un objet. Même si je dis je t'observe toi ou je parle à Anto, Anto devient l'objet de mon action. Donc, on a des choses comme ça extrêmement engrammées, littéralement, dans notre psychisme le plus profond et ça devient extrêmement dur, déjà, de l'observer, ce phénomène, de comprendre « Waouh ! » Ça me fait voir le monde sous des formes souvent suprémacistes, suprémacistes sur des écosystèmes, sur d'autres êtres sensibles, sur d'autres êtres humains, simplement, déjà, dans la structure, dans la construction du langage. Alors, bien sûr qu'on a besoin de faire des actions sûres. Je ne dis pas qu'il faut rejeter ça et puis on dit quoi après ? On arrête de parler ? Pas du tout. Mais déjà, réaliser ce phénomène-là, en prendre conscience, quand même, il se passe des trucs là. Ça pense pour moi, ça construit une réalité pour moi. Et comment éventuellement, par itération, par du hacking, littéralement, du bidouillage, on peut parfois changer des structures, de langage pour sortir de ces formes limitantes de conscience si aujourd'hui, on considère qu'elles nous limitent. Voilà. Là, je parle de la langue comme un des nombreux objets collectifs que nous avons internalisés en nous. En nous. Voilà. Mais les codes sociaux, les structures économiques, par exemple, l'argent, jouent un rôle extrêmement important dans nos prises de décisions. On n'imagine pas combien de fois, chaque jour, on prend des micro-décisions en fonction de l'argent. Ce qu'on va faire, pas faire, combien on va dépenser, combien on peut dépenser, ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, combien ça va nous coûter, etc. La relation au temps, c'est-à-dire, qui fonctionne exactement comme la sémantique de l'argent, notre construction sociale du temps. Tu as, j'ai, nous avons des constructions par rapport au temps qui s'avèrent complètement culturellement déterminées, très, très loin de ce que nous dit la science en tant que telle, et qui nous amènent à des déterminismes non seulement culturels, mais de façon d'agir, de façon d'interagir, de façon de prendre des décisions et de façon de faire société ensemble. Donc, ce qui me passionne, pour revenir un peu au point de départ, dans toutes ces recherches, de voir de façon extérieure, ok, voilà comment la société se construit, tiens, pyramidale, plutôt neuronale, holomidale, etc. Et il y a plein de choses à voir, mais de voir aussi en miroir comment ça se construit et ça se consolide dans nos psychismes. Et comment éventuellement, si on sent qu'on a besoin d'en sortir, comment s'y prendre. Et du coup, il y a plein de choses qui me viennent, notamment sur la notion de langage. J'aime bien comment tu arrives à l'exprimer, parce que c'est un ressenti assez intuitif que je comprends très bien, mais là, l'analyse analytique quelque part des différents éléments est très claire. Moi, je le vois dans les prises de conscience que j'ai pu avoir sur le langage. Il y a cette notion de toute ma vie, par exemple, j'ai attribué, j'appelle un arbre, un arbre. En fait, je te le disais récemment dans ma voiture, mais à quel moment le gland devient un arbre ? Tu veux la refaire la blanche ? On va parler que des arbres. On va parler des arbres. Pas des humains. L'arbre qui, enfin le chêne, qui à un moment laisse tomber un gland par terre, qu'on appelle à ce moment-là gland, qui se décompose. Quand je tombe de l'arbre, quand je tombe du chêne, je me retrouve par terre et là, le gland se décompose, se mêle à la terre et à un moment, il se passe un arbre. Alors qu'en fait, il y a déjà une notion, pour moi, d'un mouvement infini, une intelligence, la vie, enfin bref, un mot univers qui ne s'arrête pas et qu'on choisit consciemment de symboliser ou de réifier par le langage, de symboliser donc la carte n'est pas le territoire. Il y a un territoire pour moi qui est continu, infini, toutes les notions d'éveil, l'impermanence, le... Les cycles, les... Exactement, vraiment, mais qu'on dit par notion pratique, on va dire, on va appeler ça un arbre. Et en fait, c'est super pratique, ça permet de manipuler les objets, sinon c'est compliqué de manipuler un truc infini, un manipulable. En revanche, une fois, moi je me suis rendu compte, il m'a fallu 35 ans et quelques expériences de conscience pour me dire, mais en fait, derrière un arbre, il y a une réalité, une beauté infinie et quelque chose qui n'est pas une chose mais une expérience derrière ce mot et du coup, qui m'a amené à déconstruire toutes les notions de langage, qu'est-ce que je mets derrière chaque mot pour apprendre à voir ou à vivre l'expérience au-delà du symbole que le langage m'a imposé. Et en même temps, je me dis, c'est bien, mais une fois qu'on a cette expérience, je suis quand même content que le langage existe pour pouvoir communiquer, certes, avec un système qui hache l'information qui la réduit, mais qui me permet d'avoir cette discussion avec toi tant qu'on n'a pas la puce d'Elon Musk en mode neuralink qui nous partage intuitivement toutes nos expériences de vie. C'est un premier point, j'aime bien aussi ta façon justement d'expérimenter parce que je l'avais un peu moins vu. Là, c'était plus très personnel en fait, cette expérience du langage. Donc, j'aime bien ce que tu rajoutes. Il y a une autre notion que j'ai envie de te faire aborder, vous l'avez peut-être remarqué jusqu'ici, mais tu ne parles pas le français. Tu parles une autre langue depuis tout à l'heure. J'essaye aussi de le faire, ce n'est pas toujours facile. Alors, effectivement, je parle en F prime, donc F pour français, mais prime, un dérivé du français comme une fonction prime en mathématiques. Si je te parlais en anglais, je te parlerais en E prime, English prime, donc un dérivé de l'anglais. Donc, effectivement, je n'utilise pas le verbe être exactement pour ces raisons-là. Ça ne résout pas tout. J'ai fait un petit hack. Ça m'a fait avancer d'un petit pas dans, je pense, la conscience, en tout cas l'expérience. Et notamment, il y a plein de raisons, mais notamment l'une d'elles, tu l'as cité, le verbe être fige. Si je te dis que tu es français, déjà je t'essentialise. Mais non, je ne suis pas français. Tout à fait. Il y a quelque chose de définitif. la notion étrique, ça veut dire que tu vas donner une essence et une qualité permanente intériorisée par l'objet ou l'être en question. Même quand tu dis un arbre, alors bien sûr qu'on a besoin de parler des arbres et des fourmis et de tout ça. Donc, il y a une sorte de photo statique de quelque chose d'immuable. Mais on va, je pense, probablement en tant qu'espèce, évoluer vers ce qu'on appelle dans notre jargon de chercheur le langage des flux. Ça veut dire le jour, même si on dit le mot arbre, on aura la conscience de tout le cycle de ce que tu viens de dire. D'accord ? Ça fera moins appel à un objet qu'à une expérience de vie et de l'impermanence. Alors, je garde ton idée mais je trouve ça fascinant parce que c'est déjà tellement compliqué pour moi de rencontrer des gens qui vraiment ressentent ce que je viens de dire. Je sais que toi, tu l'as mais déjà au quotidien... J'ai la chance. Non mais, moi, c'est important. C'est quelque chose qui vient de nourrir un besoin de connexion. Parfois, quand je dis ça, je vois des gens qui me regardent en mode « Ok, Anthony. » Il a fumé quoi ? Il est perché. Ça m'a fait douter à des gens de me dire « Attends, est-ce que je suis perché ? » Pourtant, c'est cool que ça corresponde à une certaine réalité. Du coup, j'essaye de partager ça. J'ai vraiment... Et c'est, je pense, que ce que les poètes ou les grands mystiques ont partagé depuis longtemps. On est obligé justement de parler limite du langage. Souvent, d'utiliser un peu des métaphores ou des pointeurs tels le doigt qui pointe la lune mais l'idiot regarde le doigt et se concentre sur le doigt alors que ce qui compte, ce n'est pas le doigt, c'est l'expérience qu'il y a derrière. Tout à fait. Alors, comment on fait ça pour créer plus d'expérience pour amener les gens au bord du précipice et les inciter à sauter sans les pousser ? Alors moi, je ne peux parler que de mes petites recettes puisque je mets mes petites recettes empiriques et je ne prétendrai certainement pas avoir une réponse à comment on fait ça. Donc déjà, une première petite recette consiste à ne plus utiliser le verbe être. OK. Quand je dis Pierre est idiot, Isabelle est géniale, etc., je fige dans le temps et j'impose aussi une réalité immuable. Tu n'as pas le choix. Pierre est idiot, Pierre est génial, Pierre est timide, peu importe. Déjà, je t'impose quelque chose qui n'a rien à voir avec ta subjectivité ou la mienne. Il n'y a même pas besoin d'observateur. Ça postule, ça crée la croyance qu'il y a de façon objective, sans témoin, sans rien, le fait que Pierre est idiot ou Pierre est génial ou peu importe. Donc, ça impose déjà une réalité aux autres et ça crée déjà une violence sociale. Première chose. Et d'autre part, ça la rend définitive. Ça veut dire que ça me coupe de cette expérience d'impermanence. Maintenant, si je commence à te dire j'ai rencontré Pierre hier, je l'ai trouvé génial, timide, idiot, bien habillé, etc. Je pense que, je crois que, j'ai l'opinion que je ressens que, Tu rajoutes une notion subjective. Voilà. Ça veut dire que là, je pose dans mon discours, donc j'ai retiré le verbe être puisque je dis je, et voilà ce qui se passe pour moi dans ma subjectivité. Je pense que, j'ai rencontré un tel, etc., ou des actions, des choses comme ça. Je ressens, j'ai l'émotion, etc. Donc déjà, dans ma phrase, dans mon énoncé, je me pose comme observateur qui va partager avec toi, avec d'autres, son expérience subjective. Voilà comment je vois un tel, voilà comment je vois une situation. D'accord ? Donc ça, plusieurs effets. Le premier, déjà, je n'impose plus une soi-disant réalité absolue. On peut tomber tout à fait d'accord sur tel aspect, ou telle qualité, ou défaut de pierre, peut-être. D'accord ? Mais ça vient de nos subjectivités et pas d'un absolu, où on peut se sentir avec des expériences différentes qui ne nous mettent pas en désaccord. On a juste des expériences différentes, donc on n'a plus besoin de se faire la guerre, déjà. D'autre part, chaque fois que je dis je pense que, je crois que, j'ai rencontré Pierre, etc., je crée un discours de la permanence. Ça se situe dans un espace et dans le temps. Je l'ai vécu comme ça, moi, de mon point de vue, à tel lieu, à telle époque, à tel moment. donc je désactive, justement, ce mécanisme de figer le monde comme une sorte de vérité absolue que j'impose à moi, enfin aux autres, et à moi-même en plus. C'est-à-dire que je deviens même la première victime lorsque je dis Pierre est génial ou idiot. Oui, c'est aussi à toi que tu crées cette violence de ne pas être capable de voir. Voilà. Je ne développe pas pour moi-même un discours qui m'aide à aller dans une conscience de la permanence, du point relatif, ça vient bien de mon point de vue, etc. Donc, le premier servi, ça reste moi aussi à supprimer ce verbe être. Ça va aussi sur l'essentialisation. Voilà, si je te demande en langage courant de quelle nationalité es-tu, tu vas dire je suis français ou anglais ou peu importe. Et tu vas, là aussi, utiliser ce que j'appelle un pont ontologique. Ça veut dire que tu vas utiliser le verbe être comme le fait de faire rentrer à l'intérieur de toi, ce qui au départ relevait d'un attribut, d'un qualificatif, une caractéristique parmi des millions d'autres. Mais si tu deviens ça, tu deviens français ou tu deviens chômeur ou tu deviens professeur ou peu importe, tu vois, si tu deviens ces attributs extérieurs, tu commences à te perdre. Tu confonds le sujet et l'expérience pour l'objet et la chose. Et quand les gens commencent une quête spirituelle de connaissance de soi, la première question qui se pose, alors là pour le coup à juste titre, qui suis-je ? Ils se disent je ne suis pas mon métier, je ne suis pas mon nom de famille, je ne suis pas le visage ou le personnage public qu'on me prête, je ne suis pas ma nationalité. Ok, il reste quoi une fois que j'ai délaminé tout ça ? Et bien là, il reste effectivement l'expérience sensible de l'être mais qui nous amène au-delà du vocabulaire conventionnel. Après, on peut aller dans les formes d'expressions artistiques, poétiques, métaphysiques, il y a plein de façons de l'exprimer. Ça me parle, c'est, comment il s'appelait, j'ai oublié son prénom, le gourou indien assez récent de ce siècle. Non, je ne l'ai plus, qui vraiment a popularisé un peu le qui suis-je, le qui suis-je qui a posé, c'est pas Krishnamurti, c'est l'autre un peu plus vieux. Ça fait à peu près 20 ans que je le connais, à peu près 20 ans que je n'arrive pas à dire son nom. Ok, bon, super, moi aussi. Maharishi. Maharishi, non. On a l'air idiot. J'ai des boucs à me lire. Bref, voilà. Oui, c'est lui. En effet, qui postule cette méthode qui suis-je, de se poser qui suis-je, ça me fait penser justement à ça. Tu l'as décrit, je mets juste des mots un peu plus pour ceux qui sont dans un chemin spirituel. Le neti-neti. Ni ce lit, ni ceci, ni cela. Et qui est tout comme tant d'autres mystiques l'ont dit avant lui. Même le Maïster Ricard, il dit, on ne peut parler de Dieu qu'en disant ce qu'il n'est pas. Et en effet, une fois que tu as retiré tout ce que tu pensais être, tous les attributs, il reste une essence intouchable, impermanente, une expérience qui n'a pas de mots et qui revient justement dans la philosophie indienne et dans toutes les mystiques de toute façon de toutes les religions, mais à ce je suis. Et puis dès qu'on met quelque chose derrière, tu peux soit dire je suis et rien, soit tu dis rien, mais dès qu'il y a un je suis quelque chose, c'est déjà trop. C'est déjà trop dit. Donc j'aime bien poser ça comme base et ça va faire un petit peu la jonction avec le... La suite, c'est un certain développement personnel ou spirituel. Parce que je fais encore une certaine différence entre développement vraiment personnel où on va renforcer les qualités de l'ego, du soi, le développement spirituel où on va potentiellement essayer de connecter le début du chemin, du vrai chemin spirituel pour moi, c'est arriver à ce moment de conscience où on se rend compte qu'on est un peu la conscience et qu'on n'est pas ce qu'on pensait être et ensuite un chemin transpersonnel d'agir en vue du bien-être un petit peu de tous les êtres, on va dire. Je ne sais pas si ça te parle quand je le dis comme ça. Renforcement de l'ego, se détacher de l'ego et ensuite agir pour le bien de tout être. Pour ma part, ça ne reste que des questions de définition. Pour moi, quand je parle de développement personnel et de développement transpersonnel, je mets deux catégories un petit peu différentes. Le développement personnel, ça touche à toi en tant qu'individu, ton histoire personnelle, tes croyances, tes pensées limitantes, tes souffrances, tes traumatismes et ça appartient à toi, à ton histoire. Là, tu vas faire du développement personnel qui t'amène au connaître toi-même qui s'avère libérateur. Pour autant, il y a une chose que les traditions spirituelles n'ont pas exploré parce qu'elles ont fait leur boulot en leur temps en quelque sorte. Elles ont vraiment exploré le développement personnel, effectivement. Comment tu fais l'expérience de la vacuité, de la non-localité de la conscience, l'expérience cosmique, de l'amour, des états qu'on pourrait appeler satori, d'éveil, etc. Ça peut t'amener jusque là et à cette dissolution de l'égo où, en tout cas, l'égo ne devient plus le maître à bord, on va dire un sens au service d'eux, un sens, effectivement, le sens de soi, mais tellement... Un sens, oui, j'aime bien, le sens de l'identité comme le sens du toucher, le sens... OK. Un sens de soi, de cette unité, de cette entité qui existe... J'aime bien cette façon de l'avoir. Qui a besoin aussi, pour des raisons fonctionnelles, de conserver son homéostasie fonctionnelle, sa structure, etc. Bon. Quand je parle de développement transpersonnel, là, ça touche à toute la partie, justement, de l'hologramme, de la société qui vit en toi. La langue que tu parles ou les langues que tu parles n'ont rien à voir avec ton histoire personnelle. Et pourtant, il y a des choses limitantes dans les langues que tu parles. Il y a des choses limitantes dans les outils économiques que tu utilises. Il y a des choses limitantes dans les constructions sociales du temps. Il y a des choses limitantes dans la façon de nous alimenter. Tu as appris à t'alimenter d'une certaine façon. On t'a donné, on t'a appris des principes, une doxa, pour en grande partie souvent obscurantiste, d'ailleurs. On t'a fait croire que, je ne sais pas, il fallait pouvoir prendre du lait pour faire du calcium ou des trucs comme ça. Ou qu'il y a du fer dans les épinards ou qu'il faut manger de la viande pour faire du muscle. Bon. On t'a engrammé des choses qui créent de la cohésion sociale. C'est-à-dire que tout le monde croit la même chose donc ça crée une uniformité sociale. C'est une fiction, un mythe. Voilà, un mythe, tout à fait. C'est une fonction sociale. Et donc, tu as bien quelque chose d'installé en toi qui n'a rien à voir avec ton histoire personnelle. Et si tu commences à aller le questionner, dans un processus d'évolution, tu fais du développement transpersonnel. Parce que là, tu l'as bien au fond de toi. Ça se joue bien dans tes fibres profondes. Ça va bien t'affecter. Quand tu vas commencer à transformer des choses dans ton langage ou dans ton alimentation, tu vas le vivre dans ta chair. Et tu vas vivre des trucs pas forcément faciles. Ça va aller toucher tes émotions. Ça va te questionner. Ça va te donner le vertige. Ça peut te donner la sensation de t'isoler des autres, etc. Ça va bien toucher des choses. Donc, il ne s'agit pas comme ça de concepts intellectuels. On les a vraiment dans nos tripes, dans nos structures psychiques profondes. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec toi personnellement. Voilà. Un peu la distinction. Très clair. Je pense qu'on peut dire en fait le point dans la façon dont je le dis, même si les deux sont évidemment, on continue à faire du développement personnel toute sa vie. Ce n'est pas parce que tu commences à faire du long entrant personnel que tu as fini sur toi. Il peut y avoir toujours un travail de l'ombre qui vient. Plein de choses dont on pourrait parler. Je pense que ce que je voulais dire, justement, ce côté développement spirituel, c'était peut-être à un moment, en arriver à une étape suffisante dans le développement personnel pour vraiment avoir conscience qu'il y a un travail transpersonnel qui se fait. Je pense, commencer peut-être à arriver là où c'est ma vision. Ça me fait penser à cette phrase de Jack Engler que j'aime beaucoup qui est un psychothérapeute et enseignant bouddhiste où il dit « You have to be somebody before you can be nobody ». Donc, il faut être quelqu'un, il faut avoir un égo fort avant d'être personne. Il faut avoir une construction de soi, une certaine maturité avant de peut-être pouvoir lâcher prise dans le sens où le transpersonnel, c'est aussi à un niveau lâché le besoin d'obtenir, de se définir. On revient sur Terrien Open Source et sans ça, vraiment, et c'est sincère pour moi que c'était une grande inspiration sur mon chemin où je sens qu'il y a encore des gros blocages chez moi qui ont envie d'aller vers là et qui disent « Wow, toutes les phases dont tu parles d'isolement, de peur, je les ai vécues ou même de dépression. J'ai tendance à dire souvent dans le podcast qu'une des choses les plus dures à perdre parce que la dépression, c'est quand on a perdu quelque chose, c'est une phase de tristesse profonde qui reste, la tristesse vient nous aider à faire le deuil de la perte d'un lien pour ensuite passer à autre chose ou de la perte de quelque chose et j'ai cette phrase qui a beaucoup marqué les auditeurs souvent « La chose la plus dure à perdre sont nos illusions » les illusions étant ce qui n'est pas vrai et notre personnalité ou qui on pensait être ou devoir justifier quand on se rend compte que ça n'existe pas et que c'était qu'une illusion il s'en suit une grosse dépression qu'il y a derrière et un peu en termes spirituelles une sorte de nuit noire de l'âme avant peut-être de cheminer vers autre chose et c'est vrai que je le ressens en tout cas dans quelque chose qui m'inspire chez toi c'est cette capacité de continuer à agir malgré tous ces questionnements je l'ai vu cette phase j'ai l'impression peut-être de re-réussir à commencer un peu à agir mais c'est encore un petit peu tâtonnant tant de questionnements philosophiques ou de déconstruction peuvent aussi amener à un moment où du coup j'en fais quoi juste ferme ma gueule parce que je me rends compte le langage est tellement impactant ça peut aussi créer cette phase d'isolement et de bulles un petit peu d'isolement mais qui peut faire perdre la capacité à agir voilà je voulais partager ça que j'aurais envie de déposer ça ça m'inspire cette façon de réussir à refonctionner de nouveau depuis un autre espace où oui il y a toutes ces choses qui sont en conscience mais il y a une façon de retrouver une direction peut-être par une joie un appel de coeur ou d'autres choses qui permettent d'agir voilà je ne sais pas si ça te fait résonner déjà cet état dépressif je crois que je le connais bien j'ai connu des grosses dépressions dans ma vie et puis je pense aussi que ça installe un état mélancolique aussi on parle de personnalité mélancolique mais je pense que la mélancolie elle vient aussi assez naturellement quand on chemine spirituellement parce que justement quand cette conscience de l'impermanence des choses devient tellement réelle tellement puissante pas simplement un vague concept intellectuel mais que tu le vis dans tes tripes au moment même où tu t'émerveilles de quelque chose de tes amis de ton enfant de cet arbre magnifique de ces montagnes même si les montagnes ont l'air éternelles tu sais qu'un jour elles n'existeront plus tu sais qu'au moment même où tu t'émerveilles de la beauté tu en comprends tu en saisis l'essence éphémère et ça ça fait cohabiter à la fois cet émerveillement du côté unique de ce spectacle que tu as devant toi même si des milliards d'êtres humains et non humains ont vu des couchers de lever de soleil il y a quand même quelque chose d'unique à ce moment là et un jour il n'y aura plus de coucher ou de lever de soleil de toute façon on le sait donc même les choses qui ont l'air éternelles aux échelles de temps cosmiques et puis les plus éphémères genre je ne sais pas avoir ton enfant ou ton amoureux ton amoureuse avoir ce petit geste ce regard ce sourire en coin qui t'émerveille etc ce petit défaut qui nous touche à ce moment même il y a voilà on sait que tout ça ça fout le camp ça va partir et cet état dépressif il a lieu quand tout ce qu'on croyait comme une sorte de sol sur lequel asseoir nos relations nos représentations etc de certitude même qu'on peut avoir dont on a besoin psychiquement et bien boum ça s'effondre et donc on se retrouve à flotter dans une sorte de nowhere de nulle part dans des abysses et là on se trouve dans cet état de dépression puisqu'il n'y a plus rien qui peut appuyer nos actions elles n'ont plus de sens il n'y a plus rien qui donne envie puis de toute façon tout ce qui existe ça disparaîtra et ainsi de suite et ça crée un état dépressif mais je pense qu'une fois qu'on a suffisamment cheminé on connait le mécanisme ça veut dire qu'il y a cette partie qui reste quand même allumée en nous cette petite veilleuse et qui sait qu'il s'agit d'un moment de la nuit de l'âme dans la nuit de l'être et pour ma part je continue d'en traverser comme ça je ne me considère pas comme quelqu'un de dépressif au sens maladif du terme mais de passer dans des mini dépressions qui peuvent parfois durer quelques jours ou des dépressions plus importantes qui peuvent durer quelques semaines voire quelques mois mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'inhérent à toute personne qui engage cette aventure qui va l'amener régulièrement dans des phases de construction tiens il y a un ensemble comme l'intelligence collective un ensemble plus complet plus riche de réalités de représentations intérieures du psychisme qui s'installe et puis hop on atteint les limites il faut tout déconstruire il faut casser les légos on les retrouve éparpillés par terre il faut laisser le temps organique et psychique à quelque chose de plus complet encore de plus grand de se reconstruire qui va aussi durer son temps et ainsi de suite et ça ça fonctionne par vague mais en même temps plus on connaît ces effondrements ces déconstructions plus on sent qu'il s'agit justement précisément de construction donc de leur caractère éphémère et ça nous relie à ce qui n'a pas de forme et qui là pour le coup a une continuité et là on touche on peut appeler sa lame on peut appeler la quintessence de l'être l'état de grâce l'expérience de Satori il y a plein de façons de le dire et on peut donc aussi en même temps même s'il y a un espace psychique ou même physique vraiment complètement déconstruit et bien il y a quand même cette petite chose qui reste je pense que pour finir ça se trouve assez bien dans le mythe de Thésée enfin une partie du mythe de Thésée quand il se trouve dans le Dédale dans le Dédale il y a le Minotaure donc ce monstre qui est prêt à le dévorer donc ce monstre à tête de taureau qui dévore tout ce qu'il rencontre dans le Dédale donc tu as l'obscurité absolue et Thésée doit suivre ce fil d'Ariane j'aime bien parler de fil de soie justement donc suivre ce fil de soie et donc tu avances dans le noir tu sens le souffle du Minotaure pas loin tu sens que tu peux te sentir tu peux vraiment plonger dans les allées te faire dévorer par ça et patiément tu continues sur ce petit fil et là il y a cette quintessence de l'expérience de la conscience à mon sens ça te parle ? ça me parle je sais qu'on a déjà eu cette discussion et je m'en souviens et ce fil étant un petit peu peut-être la joie l'inspiration on trouve les mots qu'on voit mais c'est un sentier intérieur de quelque chose qui nous fait nous sentir vivants plusieurs choses qui me viennent dans ce que tu as dit il y a déjà cette phrase de Jason Silva je ne sais pas si tu vois qui c'est un youtubeur américain qui a fait une petite vidéo qui s'appelle Existential Bummer ou de façon très poétique le mec est un très bon poète mais il dit there's a sadness to the ecstasy en disant ça il dit quand tu vois le même exemple ou une fleur ou un coucher de soleil je suis à la fois émerveillé rempli d'amour infini et infiniment triste pour savoir que c'est en train de mourir au moment où je le regarde donc there's a sadness to the ecstasy et ça me fait penser que au fur et à mesure où on s'ouvre on est capable de ressentir peut-être plus d'amour justement dans ce chemin d'inclure plus de choses mais aussi c'est comme si on avait que la possibilité d'ouvrir et pas de sélectionner c'est à dire j'ouvre les émotions j'ouvre les ressentis j'ouvre la conscience mais du coup rentre plus de beauté mais rentre aussi plus de douleur et tout ce qu'on peut faire c'est choisir d'ouvrir et d'accueillir mais d'accueillir tout et à hauteur de la beauté qu'on va pouvoir admirer ou ressentir il y a aussi plus de douleur et de dépression pour tout étant dans le fond équilibré on est obligé d'avoir ça et il m'est venu autre chose suite à ce que tu disais probablement cette notion de déconstruction et reconstruction successives et l'envie de de voir ça comme un jeu aussi quelque part comme d'y prendre d'y prendre goût et d'y participer de ne pas être spectateur de ça en le subissant toujours un petit peu un concept de développement personnel justement qui est valable je pense à tout niveau c'est la responsabilité qui ne veut pas forcément nier le concept qui ne va pas être la même chose que la culpabilisation et qui ne va pas nier la foi en quelque chose de beaucoup plus grand que soi mais cette notion de dire bon ok j'ai déconstruit et waouh du coup de toute façon m'incombe la responsabilité de reconstruire quelque chose de plus grand plus beau qui je le sais sera à déconstruire c'est une notion de prendre part aussi à ce développement et de cheminer de toute façon si on en est là c'est probablement que c'est ce qui nous est donné de vivre et de jouer cette note cette partition pour avancer et que probablement si on revenait à un niveau précédent de toute façon ça ne nous conviendrait pas ce serait trop limitant trop petit trop étriqué mais c'est vrai mais c'est vrai que je trouve ça enfin en tout cas et du coup j'aimerais qu'on revienne là parce qu'on a un peu dérivé mais sur par exemple le langage quels sont tes autres hacks ou peut-être différents hacks même au-delà de alors petite marche arrière enfin que je trouve intéressant il y a des choses par exemple je dis on ne peut pas ne pas communiquer et en effet on ne peut pas ne pas communiquer et quand tu communiques tu as en toi le monde avec ton langage et tu l'influences aussi et en même temps comme on ne peut pas ne pas le faire tu prends part au jeu tu n'as pas choisi et même le fait de refus de parler est une forme de communication donc en fait tu y prends part de toute façon tu es balancé dedans tu n'as pas choisi tu es l'être enfin tu voilà on joue on ne peut pas non plus ne pas manger du coup les choix de nourriture qui nous sont imposés ou qu'on peut faire ont un impact aussi sur le monde on ne peut pas ne pas fonctionner sans un système d'échange d'une façon ou d'une autre tel que l'argent il y a tout un tas de choses comme ça qui sont des grands des grands nîmes qui à la fois sont très pratico-pratiques dans la vie de tous les jours je te dis bonjour je vais acheter je vais manger et très philosophique dans le sens ce sont des flux d'énergie d'échange entre nous au quotidien du coup quelles sont tes toi les choses sur lesquelles tu agis tes grands modèles de pensée transpersonnelle pour revenir un peu dessus donc il y a le langage le prime que j'aime beaucoup parce que c'est très c'est à la fois très philosophique et très pratico-pratique je ne parle plus avec le verbe être c'est concret il y a vraiment quelque chose qui est infini et en même temps très concret quoi d'autre dans les différentes structures quelles autres formes de structures participatives et fractales on va dire ou hologramiques ou graphiques existent et quels sont tes hacks transpersonnels là-dessus alors bon il y a une liste assez longue peut-être pas la faire toute et puis j'ai des degrés on va dire de maturité dans ces listes différentes et puis ça reste empirique et puis je ne peux pas les isoler les unes les autres par exemple je peux voir comment si on prend la question du temps il y a aussi des choses qui vont se jouer essentiellement dans le langage sur la relation du temps tu vois donc je peux aussi adresser d'autres thématiques mais elles vont se jouer sur le langage par exemple on pourra en parler après si tu veux mais voilà un autre exemple dont je parlais au tout début de notre entretien le fait de devenir végan bon là il n'y a rien d'original il y a entre 200 et 300 millions de végan dans le monde aujourd'hui ça augmente la prise de conscience je pense que notre espèce deviendra végan à la fois par nécessité évolutionnaire on ne peut pas avoir autant d'humains sur terre qui élèvent et massacrent 80 milliards d'animaux terrestres chaque année le problème ne vient pas de la surpopulation humaine il y a de la surpopulation d'animaux 80 milliards de poulets je crois aujourd'hui quelque chose comme ça à peu près 80 milliards je crois d'animaux terrestres que l'on élève et qu'on tue chaque année ok plus de 1000 milliards d'animaux marins alors là on rentre dans des proportions gigantesques voilà un trilliard comment ? un trilliard un trilliard en anglais voilà donc trillion en anglais donc rien que sur des raisons pratico-pratiques on ne peut pas avoir l'humanité qui continue à faire de l'élevage alors j'entends beaucoup dire ouais on n'a qu'à faire de l'élevage extensif ok donc on prend les 80 ou 90% d'animaux aujourd'hui mis dans des dans des camps de concentration littéralement des zones concentrées et on va les mettre comme ça dans la nature on va leur donner une allez-y aller jouer dans les prés tout ça ben non on n'a pas assez de terre pour ça de toute façon donc déjà on n'en a pas assez je veux dire on a atteint on a largement dépassé les limites de l'élevage extensif raison pour laquelle on fait de l'élevage intensif sans parler de l'économie des coûts directs par contre avec les externalités négatives que ça provoque mais voilà il y a de toute façon une nécessité évolutionnaire mais ce que je trouve intéressant de voir il y a aussi quelque chose qui se joue dans l'évolution pour moi de l'ordre de la compassion et là pour moi il y a un point technique assez intéressant parce que je parle beaucoup je parle tout le temps d'évolution évolution ça peut dire un truc un peu tout et n'importe quoi c'est vrai que c'est un mot univers aussi qu'on n'a pas forcément invoqué mais qui te colle à la peau ouais et donc pour moi j'ai essayé pareil non pas de donner une définition mais de voir quand il y a évolution et pour moi chez un être et on va rester chez les humains il y a évolution à chaque fois qu'il y a un peu plus de non-toi que tu fais rentrer en toi donc de non-toi ça veut dire par exemple l'autre l'étranger celui qui restait complètement étranger à toi-même à ton psychisme et que tu as peut-être considéré de façon un peu xénophobe tu t'aperçois que tu es un être humain un être sensible etc et donc tu peux le faire rentrer dans ton psychisme et lui donner une considération c'est-à-dire que voilà ça ne veut pas dire que tu tombes d'accord avec lui que tu vas vivre comme lui que vous allez faire les choses de façon identique mais il y a cette entrée dans ton psychisme d'un non-toi mais ça vaut aussi pour des apprentissages par exemple on a très longtemps cru que le soleil tenait autour de la terre et puis non ça se passe autrement tu fais rentrer en toi une théorie physique du monde différente de ta perception il faut quand même faire un effort alors bon sur la terre tout le monde le sait à peu près aujourd'hui sauf certains platistes etc ça se passe autrement mais il y a des tas de choses qu'on a formalisées qu'on a apprises qui s'avèrent tout à fait contre-intuitives d'ailleurs la science on dit souvent ça veut dire penser contre soi donc là aussi tu évolues quand tu commences à faire entrer dans ta réalité psychique quelque chose même de complètement contre-intuitif ou même antagoniste à tes perceptions quotidiennes de la réalité bon et bien là tu as aussi évolué tu as cheminé tu as fait entrer en toi du non-toi voilà et donc j'en viens en véganisme on sort de l'humanisme si tu veux de cet entre-soi humain où on voit toute la réalité on parle de l'économie ah bah oui ça se passe avec de l'argent et entre-humains on parle de la société ah bah oui enfin la société humaine voilà ou des nations ah bah oui enfin la nation humaine etc on parle d'écologie même si on parle des autres espèces on le fait aussi de façon humaine en disant bah tiens je ne sais pas les espèces les renards ont une utilité pour ça sert à tu vois donc si on les retire ça va nous mettre ça va nous ça nous retire ça va nous causer des problèmes économiquement on va en subir des conséquences etc il n'y a pas la considération pour l'être en tant que tel c'est-à-dire son droit d'exister parce qu'il existe parce qu'il a une conscience une subjectivité c'est-à-dire un être qui devient un véritable sujet et pas simplement un objet ou un objet statistique donc pour moi il y a une évolution qu'on peut voir déjà au cours des âges lorsque l'humain sort de son ethnocentrisme ça veut dire il y a nous la norme nous les blancs nous les catholiques nous les noirs nous les jaunes nous les je ne sais pas quoi nous telle religion nous telle corporation nous telle caste puis il y a les autres d'accord et le nous représente la norme et les autres vivant dehors de mon espace psychique à tel point que je peux les mettre en esclavage il y a le nous et le non-nous voilà et dans ce non-nous je le réifie j'en fais une chose je peux en faire des esclaves je peux les exploiter etc d'accord et donc tu as la conscience suprémaciste qui s'installe puisque tout ce qui ne relève pas de ce nous j'ai tous les droits possibles dessus et je peux créer toutes les idéologies qui vont me donner ce droit par exemple le droit de la propriété c'est-à-dire ça appartient complètement à l'intelligence collective pyramidale et ces notions-là qu'on croit réelles tellement on les a intégrées culturellement si on commence à les challenger on s'aperçoit qu'il s'agit d'une pure construction qu'elle a peut-être fait son temps dans une représentation sociale et collective mais qu'aujourd'hui ça devient extrêmement toxique extrêmement dangereux par exemple donc le véganisme pour moi en fait je devrais plutôt parler du sentientisme j'aime bien ce terme-là ça veut dire qu'on devient conscient des autres êtres conscients et ils entrent donc dans ma sphère psychique dans ma sphère de considération et donc si je peux éviter de leur faire du mal pourquoi je leur fais du mal aujourd'hui je ne vis pas dans une société de chasseurs-cueilleurs je ne vis pas au 17ème siècle au 18ème siècle où oui il fallait des fermes la calorie pour qu'elle se maintienne en hiver en hiver la calorie végétale n'existe plus ou plus rarement la calorie animale ben oui tiens il y a un côté pratique de la chose donc je n'ai pas de jugement là-dessus mais aujourd'hui je vis parmi 8 milliards d'êtres humains des dizaines de milliards d'autres êtres qu'on exploite ou qu'on tue sauvage ou non sauvage mais ça j'ai envie de le changer j'ai la possibilité de faire entrer dans ma considération psychique tous ces êtres et de vouloir devenir quelqu'un qui prend soin d'eux pas celui qui les exploite au nom de je ne sais quelle idéologie par exemple on a une intelligence supérieure on sait faire mieux de choses donc ça relève de théories complètement suprémacistes pourquoi si on sait mieux faire quelque chose qui donne le droit au nom de quel droit souvent j'entends des gens d'ailleurs me dire ça ils disent ouais mais regarde l'humain il a un côté tellement spécial aucun animal n'a inventé l'ordinateur ou l'écriture ou etc ok alors je vais continuer ton raisonnement tu sais mieux faire des tas de choses qu'un bébé de 6 mois ou qu'un enfant de 2 ans pourquoi tu ne tues pas tu n'as qu'à faire ou tu ne le mets pas en esclavage il y a une notion de hiérarchie de dominance dans ça contrairement à la hiérarchie de conscience un peu plus de la spirale dynamique qui dit c'est parce que tu as plus de conscience que quelqu'un d'autre que tu as un droit de domination sur son être exactement ça ne te met pas au-dessus au contraire théoriquement plus tu es conscient plus tu te rends compte que tu es vraiment au même niveau d'être et tu as même de plus en plus envie de servir les autres parce que tu deviens moins intéressant vis-à-vis de toi-même tellement tu te vis comme un carrefour de flux d'influence et la joie littéralement je ne parle pas d'un point de vue philosophique ou bêtement altruiste mais tu as une véritable joie dans l'interrelation et à te mettre au service des autres êtres après à toi de trouver ce qui te met en joie dans la façon de le faire il y a mille et une façons de le faire et ça pour moi ça n'a rien de religieux ou de béni-oui-oui de judéo-chrétien ou etc ça relève d'une expérience universelle de plus on se connaît soi-même c'est pas dogmatique voilà plus on délamine ces espèces de croyances et plus il y a une joie naturelle à se mettre au service des autres et à devenir de plus en plus inclusif des autres y compris les non-humains ce fil d'Ariane devient justement quelque chose de la joie qui n'est plus de l'ordre du devoir et j'avoue que moi ça me challenge beaucoup parce que le véganisme tu sais on a eu des discussions j'aimerais un beau jour qu'on fasse une discussion peut-être complète là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire je vois à quel point c'est un chemin et hier soir encore tu me disais que non ça se joue plus au niveau des croyances mais au niveau de basculement de la conscience au même niveau que je n'ai pas et que je dois avouer que c'est pas le cas tu vois en toute humilité et que je sur cette ligne de développement que je considère peut-être pleinement turquoise dans ton cas pour ceux qui connaissent la spirale dynamique justement vraiment cette notion où je me souviens un jour tu m'as vraiment marqué parce que j'ai des discussions sur ce sujet-là avec beaucoup d'amis sur lesquelles on est tous plus ou moins en chemin sur tout un tas de choses de conscience et notamment sur l'alimentation qui prend en compte tout un tas de paramètres et quelque chose qui me touche dans le sens où j'ai moi-même fait un programme de coaching en perte de poids santé et tout mais cette notion où tu m'as dit mais quand bien même même si c'est pas quelque chose que tu crois je te dis oui mais alors et si peut-être c'est prouvé que quand même on vit plus longtemps si on a telle vitamine qui se trouve dans les oeufs et tu m'as dit mais quand bien même je vis vraiment longtemps je m'en fous je les mangerai pas et c'est comme si là je me suis rendu compte qu'intuitivement c'était très suprématiste de ma part ou spéciste et que c'est encore là cet isme dire je mettais le prolongement de ma vie ou celui d'un être humain au-dessus de la souffrance d'un animal et c'est là où toi j'ai réalisé que le barycentre était plus le même à ce niveau-là et que c'était pas un choix ou même si ça devait en arriver là je me suis dit oui mais ça me ferait plaisir de donner des années de vie pour ne pas faire de la merde quelque part et je trouve qu'il y a de ça dans cette notion peut-être sur cette ligne de développement en tout cas je sens la notion turquoise ou de service d'être vraiment cette cellule qui participe à lever la main sans dire sans vouloir être mise en avant par rapport à d'autres cellules et qui le fait avec joie pour contribuer à ce mouvement qui semble être le bon oui j'accueille ce que tu dis les placements sur les cartographies en même temps tu sais franchement je me sens tellement limité j'ai tellement de bullshit en moi je ne suis pas en train justement je ne suis pas en train de gouroutiser ou de te dire c'est inspirant quand même et je pense qu'il y a cette notion qui se joue là-dessus au moins sur cette ligne de développement peut-être justement accueille-le que ça ressemble à ça de jouer son rôle de cellule au sein de quelque chose de plus grand vraiment et oui je sais que tu te boules chez toi plein d'endroits bon ça va au tracteur d'accord ok ça va se payer ça se payer et en même temps tu vois aussi je pense qu'il y a un piège aussi ou en tout cas peut-être une étape où on se sent effectivement un élément un petit être dans une une grande toile cosmique tu vois et insignifiant et éphémère et petit aussi par nos petites tests de pensée et puis l'ego et tous ces trucs là oui 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 et il y a aussi l'inverse il y a tout l'univers tout l'univers est en toi il y a Dieu le divin tu l'appelles comme tu veux qui vient en toi qui vient en toi c'est-à-dire que tu existes à la fois en tant que Dieu absolu et il faut l'assumer il y a vraiment une posture à assumer en tant que tel parce que tu as toutes les forces cosmiques aussi qui existent en toi toutes les lois du cosmos se trouvent là en cet instant en toi donc les et ça participe d'ailleurs dans le mythe du héros au sens où Joseph Campbell l'a si bien dit dans les mythes en général où tu as un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui se trouve embringuée dans une aventure qui la dépasse un milliard de fois se sent tellement fragile éphémère etc peut mourir à tout moment et de façon horrible et ça peut arriver il n'y a pas de parachute et puis il y a un moment où il y a une sorte de bascule où la personne le héros ou l'héroïne devient le locus le lieu d'intersection des forces des dieux on l'a dans le mythe d'Ulysse par exemple où il y a les dieux qui soutiennent Ulysse et ceux qui veulent le détruire ça devient une bataille qui se situe sur le mont Olympe j'avais pas vu ça comme ça donc on le voit aussi dans le Hobbit ou le comment dire Bilbo l'Hobbit ou le Seigneur des Anneaux le Lord of the Rings pareil ou ce petit Hobbit insignifiant pas costaud il n'a pas de qualité particulière pas particulièrement courageux il n'a pas un vaillant guerrier il a un petit physique comme ça il a les pieds poilus comme moi etc et puis il fait un truc incroyable mais il faut voir toutes les forces cosmiques qui s'agencent autour de lui et là on parle de mythe mais quand des gens nous racontent des aventures extraordinaires qu'ils ont vécues ils racontent la même chose ils disent voilà je me trouvais je ne sais pas seul sur cette montagne j'allais mourir et il y a ce truc il y a quelque chose de plus voilà j'ai trouvé des ressources qui me viennent d'ailleurs je ne sais pas d'où j'ai trouvé la force de me relever il ne complique pas dans un camp de concentration ou tout ça il y a des choses comme ça qui peuvent arriver voilà dans ces aventures-là donc et Aurobindo Shrey Aurobindo le dit bien aussi voilà à quel point le mental c'est très bien considéré la partie dans le tout mais il a beaucoup de mal avec le tout dans la partie et quand on fait aussi cette expérience-là pour moi je me vis vraiment dans une superposition de ben oui il y a un petit bonhomme qui a ses limites ses croyances etc et en même temps oui il y a un vieux je t'assume tu vois et ça fonctionne ensemble il y a du global et du local de l'infini et du limité voilà ça me parle aussi beaucoup ce que j'appelle un peu dans la religion chrétienne si on prend un recul en sortant du dogmatisme c'est Jésus qui dit le père et moi sommes un c'est le mode méta et Dieu et moi sommes un c'est-à-dire il n'a pas dit je suis Dieu le père et moi sommes un c'est-à-dire les deux coexistent vivent ensemble cette notion de non-dualité qui m'est chère et que j'ai beaucoup essayé j'ai essayé de mettre des mots à ma façon sur la non-dualité je ne dis pas unité je dis non-dualité c'est-à-dire une dualité apparente mais qui n'en est pas une et qui se complète se superpose pour que plusieurs réalités existent à la fois et notamment celle de du manifesté non-manifesté relatif absolu toutes ces choses-là et bien mais tu vois moi j'adore je ne me définis pas comme comme religieux pas du tout mais je m'intéresse à toutes les de toute façon avec tous les péchés que tu fais tu n'auras aucune chance il y a la mystique chrétienne je la trouve extrêmement puissante et dans le mythe de Jésus peu importe si le personnage historique ou pas existait mais prenons simplement le mythe de Jésus bon il passe par la souffrance extrême il se fait trahir par la société finir sur une croix ça ne fait pas beaucoup de bien je pense que ça fait assez mal ça fait partie des supplices les plus importants et surtout il y a ce moment j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça où il dit père pourquoi m'as-tu abandonné ou là c'est vraiment sur la croix qu'il dit il se trouve au bout de la souffrance et là il perd ce lien et il y a cette transmutation absolue si tu veux où tu te sens mais abandonné de tout y compris il n'y a plus que toi tout seul dans l'absolu dans les abysses et il y a ce passage initiatique d'une violence d'une force inouïe où tu deviens totalement ta propre entité il n'y a même plus de dieux ou de père ou de mère de terre mère de père barbu dans le ciel je ne sais pas quoi ça se fait longtemps qu'il n'est plus il n'y a même plus ça tout le monde t'a trahi tu te trouves tout seul sur ta croix il y a peut-être des gens qui viennent pleurer au pied des gens qui t'aiment encore qui pensent à toi mais tout t'a lâché et tu te trouves en proie à la plus grande souffrance psychique et physique possible il n'y a plus rien du tout que cette souffrance abyssale et tu vis dans les abysses et dans l'enfer absolu et là se passe ce miracle justement cette résurrection au sens métaphorique ou mythique tout à fait après on peut le prendre on a le droit mais en tout cas il y a cette résurrection possible je ne dis pas qu'elle va se faire mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrêtent de vivre à ce moment là même le corps le corps physique peut ne pas tenir le coup le coeur peut lâcher c'est tellement intense qu'on n'a pas forcément si on se voit un peu comme un fusible il y a une telle charge de souffrance psychique de forme de croix et que on peut lâcher la structure psychique ou physique peut lâcher donc il n'y a pas forcément la résurrection au bout parce que si elle était garantie ce serait un peu trop facile c'est justement ça qui rend l'expérience d'autant plus prégnante et difficile et c'est que dans le fond il y a un vrai inconnu sur ce qui s'y passe d'ailleurs moi je pense l'avoir vécu vraiment avec des psychédéliques ou ce genre de choses déjà plusieurs fois même si c'est compliqué sur lequel mettre des mots mais ce genre de choses où tu as vraiment l'impression que voilà vraiment il n'y a plus rien mais même quand tu dis que tout le monde t'a lâché c'est plutôt à un niveau la vacuité absolue et le vide qui n'est pas juste une absence de tout ou un rien c'est pas du silence et du noir c'est une absence même de silence et de noir et il n'y a pas de bruit non plus et il n'y a pas de couleur non plus quelque chose de ça j'ai plus le vide de cette façon là et des psychédéliques ou à d'autres moments de la vie des petits voyages du héros beaucoup plus petits avec des déconstructions successives et où il y a vraiment notamment l'impression que tout est abandonné il n'y a plus d'espoir dans ce sens là ça vient aussi travailler sur la plus une notion de développement personnel le travail de l'ombre pour moi un peu le voyage du héros de Joseph Campbell c'est il y a plusieurs grilles de lecture de toute façon mais une qui est quelqu'un qui est dans une situation confortable inconfortable parce que elle ne lui plaît plus mais connue dans son village il sort du village il doit aller à l'orée du bois un moment il avance ça devient sombre il commence à avancer dans le bois il se dit j'ai envie d'y aller parce que là-bas je me fais chier mais ici il fait nuit et puis il n'est pas forcément préparé il va rencontrer peut-être des premières peurs un mentor qui va le guider pour aller un peu plus loin il arrive le point bas si on se le représente comme un cercle le point le plus bas où il a ses plus grandes ombres et le dragon qui représente justement ses peurs les plus grandes mais par définition c'est dans l'ombre et on ne connait nos peurs les plus grandes que quand on est devant puisqu'elles sont souvent refoulées soit dans l'inconscient soit ailleurs et que si on les avait à côté qu'on en avait conscience ce ne serait pas des peurs justement et cette notion d'aller faire un vrai travail sur que la vie nous amène à faire ou qu'on peut faire de façon un peu plus consciente sur justement ce travail de l'ombre pour aussi revenir de nouveau briller dans le monde depuis quelque part le même espace à la fois tout a changé et rien n'a changé c'est comme s'il y avait une superposition de cette personne qu'on était avant toujours capable de socialiser peut-être qui connaît les gens du village mais qui après ce premier cycle initiatique parce qu'il peut y en avoir une infinité certains qui sont peut-être plus impactants que d'autres mais revenir et puis ensuite partager tel un gourou dans le sens indien pas américain ou le gourou qui exploite ça c'est G-O-U-R-U qui exploite qui manipule qui profite et G-U-R-U le Dispeller of Darkness celui qui va mettre de la lumière justement sur les hommes d'ombre parce qu'il en a vu il a intégré aussi dans son soi un non-soi qui était inconscient avant pour le réintégrer avoir un soi plus grand pour dire aux autres hé regardez ça aussi ça aussi c'est du soi et bon voilà j'avais envie de partager ça et du coup donc là tu as parlé du végané j'aimerais vraiment qu'on l'aborde peut-être sur une plus grande vidéo parce que c'est un gros sujet et donc là il y a une vraie composante transpersonnelle où il y a un niveau de réflexion de croyance de changement de conscience mais ensuite d'action au quotidien concrète je te connais tu manges tu manges que des produits véganes même dans les produits que tu achètes dans les cosmétiques enfin tout est végane hier j'ai voulu te filer des comprimés de magnésium tu me dis attends parce que c'est pas de la gélatine qu'il y a dessus on a vérifié donc ça va jusqu'au moindre détail et c'est concret encore une fois tout comme le langage tu retires le verbe être là tu retires tous les produits d'origine animale tant que faire se peut et tu propages aussi le message de pourquoi tu es végane pourquoi tu penses que tout le monde devrait l'être et d'aider les gens à cheminer là-dessus donc je vois les deux notions tu vois à chaque fois le faire et aussi partager sur le pourquoi il y a quoi d'autre dans ces actions transpersonnelles qu'on pourrait aborder juste une chose avant d'aller vers un autre exemple je ne sais pas si je propage quelque chose parce que je n'ai pas de velléité ou d'intention pour les autres bien sûr que je préfère qu'un monde devienne végane comme je préfère un monde avec les droits de l'homme comme etc bien entendu je préfère un monde avec de la vie et de la joie plutôt que j'ai cette intention mais je ne me sens pas du tout dans une posture de prosélytisme ça ne marche pas déjà et naturellement si tu sens que j'ai déjà une intention pour toi genre même tu vois je te pousse avec la main il va y avoir forcément une résistance une réaction qui se fait donc je préfère faire mon petit business de mon côté et puis écoute s'il y a des gens que ça inspire tant mieux voilà je me mets à leur disposition j'ai choisi d'avoir cette autant que possible avec mes limites mais cette posture de l'arbre qui fait des fruits l'arbre il ne te court pas après pour te les faire bouffer ces fruits et tu ne les cours pas après non plus il se trouve là dans cette verticalité il joint la lumière et la matière et puis il fait ses fruits toi tu passes à côté si cet arbre tu trouves ses fruits très bons tu vas tu vas les aimer et puis tu peux éventuellement prendre soin d'arbre comme l'arbre prend soin de toi voilà j'ai plus cette j'essaye après j'y arrive plus de moi etc ça relève aussi pour moi quelque part aussi d'un élément de posture donc de hacking aussi voilà alors comment je le perçois moi depuis mon point de vue que je trouve intéressant j'ai quand même l'impression que tu le partages mais depuis un point de vue que je trouve assez intéressant après bon tu restes humain il y a des moments peut-être que c'est différent qui est souvent pas culpabilisant mais où il y a comme une awareness que tu apportes par exemple tu as fait des conférences sur pourquoi l'humanité va devenir vegan là il y a une notion où tu partages toi ce que tu fais et tu donnes des critères sans contraindre les gens à le faire mais comme tu les invites il y a comme une invitation un peu plus que le fruit c'est à dire que là c'est toi même qui t'es déplacé pour aller devant des gens et partager un message tu vois c'est un peu métaphorique par rapport à l'arbre mais donc il y a comme une invitation mais qui est jamais je trouve une grosse contrainte la preuve je suis pas persona non grata encore chez toi alors que pas encore et qui je trouve de toute façon plus c'est la bonne c'est à dire tu vas jamais faire changer le monde par la contrainte mais moi je ressens quand même une envie enfin je peux me tromper mais dans tout ce que tu fais dans les partages une envie de propager ces idées que toi même tu appliques d'une façon ou d'une autre voilà mais je crois que tu as dit le mot clé partager bien sûr qu'on aime partager voilà donc je vais partager mais j'essaie de fonctionner plutôt en mode pull qu'en mode push c'est à dire que oui tiens des conférences tiens pareil on m'y a invité oui voilà je n'essaie pas même si je peux sentir très honnêtement l'envie franchement souvent j'ai envie puis franchement je me réfrène j'essaie de rester disponible écoute pourquoi cette personne a cette conscience là ce système de croyance là et je reste à disposition et je ne parle qu'avec la permission ça ça reste aussi voilà voilà un choix par exemple de code social que j'ai que j'ai posé de souvent respirer avant de parler déjà oui pas toujours quand on a des conversations mais dès que je sens la nécessité faire une longue respiration si je sens que je fonctionne en mécanisme réflexe ou pilote automatique ou je détecte tiens là j'aimerais bien quand même qu'il comprenne ça qu'il est ici ou ça tu vois pour me remettre en disposition en perception de l'instant et de ce qui peut s'offrir plutôt à cet instant plutôt que de moi le manipuler justement et ça on rejoint aussi sur la question de la réification ça veut dire que non j'ai des êtres vivants autour de moi j'ai pas des choses et je peux avoir tous les fantasmes du monde que tu deviens de végane par exemple je l'ai je ne vais pas me mentir non mais clairement bien sûr que je le sens mais je vais tout faire pour me mettre plutôt à disposition et si tu as cette sensibilité là alors on peut vraiment en discuter je te donnerai tout ce que je peux te donner là dessus après je le fais bien ou plus ou moins bien ça reste discuter mais j'essaie en tout cas de tenir cette posture là voilà et ça relève d'un hacking pour moi aussi ok ça veut dire de fonctionner autant que possible en mode poule c'est à dire si de me mettre à disposition d'offrir mes fruits vous pouvez les prendre s'ils ont la valeur pour vous peut-être que pour une autre personne ça ne rime à rien ça ne les intéresse pas ou ils peuvent les trouver moches ou pas bon ils ont le droit mais d'avoir cette posture de cette posture de l'arbre et ça ça mène dans des choses vraiment profondes qui vont jusque dans la physiologie de la respiration la façon de poser le verbe de parler effectivement je peux parler avec beaucoup de passion et parfois même dire des trucs très affirmés parce que ça relève de ma conviction mais ça dit voilà comment je vis la chose pourquoi ça se passe comme ça chez moi pourquoi j'ai posé ce choix là quels éléments extérieurs ou facteurs je considère dans mon choix mais je l'offre tu vois je le pose sur la table et autant que possible dans une tentative de dialogue socratique ça veut dire tiens toi aussi dépose ce que tu as regardons un petit peu ce que nous avons accouchons ensemble accouchons ensemble de ça voilà après sur la question du véganisme comme beaucoup d'autres questions il y a très peu de gens en capacité d'engager un dialogue socratique ça ça reste une réalité pour les raisons qu'on précitait de résistance de l'ego qui sent qu'il meurt un petit peu s'il va jusqu'au bout de la réflexion vu qu'il n'y a plus d'argument logique pour le faire derrière je vois aussi l'ego comme étant ce qui empêche la fluidité de l'amour à un niveau c'est quelque chose un peu j'aime beaucoup cette phrase aussi c'est de Nicolas Poupin qui dit toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit et au bout d'un moment de toute façon voilà si tu n'es pas dans une pleine raison d'être il y a quelque chose qui s'autodétruit et l'ego le sent à ce moment là quand tu vas être challengé et du coup mécanisme protection donc c'est pour ça on en parlait hier ça vient de le côté d'ouverture d'esprit et ça me fait même chier d'admettre que jusqu'à ce bout là je ne suis pas encore assez ouvert d'esprit probablement je le sais et en même temps je sens que ça chemine vers là mais il faut c'est de constater qu'aujourd'hui c'est ça et qu'en même temps putain mais quelle difficulté de justement appliquer cette méthode scientifique ou socratique jusqu'au bout sur tout un tas de sujets ça fait aussi des putains de noeuds au cerveau et c'est vrai et ça peut plonger dans des états de dépression successifs qui sont toujours pas forcément simples bon ça peut aussi être magnifique et j'ai un peu perdu le fil de là où je voulais aller mais quelque chose qui nous amène à plus grand mais avec des résistances qui sont là et du coup aussi d'autres peurs qui viennent être challengées et je pense que de toute façon la méthode est la même et tu ne peux le faire que par invitation parce que tu fermerais encore plus si en face ça ne suivait pas et quoi de mieux que de la une posture une certaine forme d'exemplarité et je ne sais pas exactement comment tu as dit offrir mais aussi service être au service de l'évolution de quelqu'un sans forcer tout le temps enfin je n'ai pas envie de dire tu n'es pas non plus une chiche molle c'est à dire si demain quelqu'un vient frontalement t'affronter tu sais aussi te défendre physiquement on n'est pas en train de dire c'est pas parce qu'on met de la compassion ou être au service que si ta vie est menacée ce sera toi ou l'autre que tu vas te défendre et pareil dans les idées tu peux avoir quand même des convictions mais ouais dans cette phase d'être au service de l'évolution collective et des autres sans le forcer qui est quelque chose que je trouve qui est subtil en fait à amener mine de rien parce que entre l'élan de partager et puis en même temps je sais que je peux avoir envie parfois de dégueuler sur les autres c'est trop bien tu dois absolument faire ça et je ne comprends même pas pourquoi tu ne le fais pas encore déjà et l'autre est là en face encore un délire à la con d'Anto tu sais c'est bon tu saoules laisse moi faire ma vie non mais c'est vrai et je me rends compte que ce n'est pas la même et là où je suis par exemple pour ma part le plus inspirant parfois sur la muscu ou autre c'est quand je ne dis rien je me présente dans une salle avec des gens on discute de tout et rien à la fin au fait je fais comment pour être musclé comme toi je n'ai pas parlé de ça mais juste ils se sont dit le mec n'a rien d'influencer juste il s'est présenté de cette forme donc il y a quand même une notion et là évidemment je suis au service bon bah oui ça je peux t'aider mais sans avoir voulu l'amener d'une certaine façon sans intention pour l'autre il y a quelque chose que tu cette joie de ton alignement des choix que tu as tu as posé par exemple pour ton corps ta façon de vivre etc et ça vibre ça te met en joie et voilà ça tu le mets à disposition et puis quand des gens te sollicitent tu as la joie de le partager je suis un bodybuilder open source tu es un bodybuilder open source en tout open source d'ailleurs je pense que j'ai trouvé le titre de cette vidéo pourquoi pas le biohacking transpersonnel avec Jean-François Nobel parce que je trouve ça mal on parlait de biohacking tout à l'heure il y a du biohacking bio dans le sens de vie hacking dans le sens pas du hacker qui va forcément faire du mal mais plutôt qui va trouver des façons de modifier plutôt dans le bon sens donc là c'est comment modifier ou avoir des actions qui vont vers le sens de l'évolution de la vie donc si on continue cette notion c'est que tu n'as pas forcément envie qu'on les balaye toutes mais donc là on a parlé du F prime du véganisme donc là tu viens de le mentionner la pose respiratoire qui te modifie physiologiquement qui évite les réflexes qui fait aussi un lien entre le parasympathique le sympathique il y a tout un tas de choses dans les traditions spirituelles du souffle aussi quand on naît on prend notre premier souffle et quand le corps meurt on donne notre dernier souffle il y a vraiment quelque chose de très beau la méditation souvent se base sur le souffle d'ailleurs ça me fait penser à notre petit cadran peut-être qu'on peut aborder avant de passer à la suite le bien, le beau, le bon avec le jeu, le nous, le ça parce que quand tu respires là aussi tu viens agir sur les trois niveaux est-ce que tu peux nous exprimer un peu ces trois niveaux ? Non Non Je vais le faire alors Ça nous vient d'un consultant d'il y a longtemps qui s'appelait Platon Un des premiers consultants Un des premiers grands consultants et qui a le premier vu effectivement une structure universelle dans la construction psychique qu'on a du monde qu'il appelle le beau le bon, le vrai ou le beau, le bien, le vrai peu importe Donc le beau se rapporte au jeu à la première personne puisque dès que nous existons nous essayons naturellement de produire du beau de l'esthétique pas au sens des canons culturels mais tu prends un enfant déjà de deux ans ou trois ans qui sait faire des choses avec ses mains tu lui donnes des crayons de couleur ou de la pâte à modeler il va essayer de créer quelque chose de faire cette expérience du monde et d'exprimer quelque chose de lui-même ou d'elle-même donc ça a trait à cette forme de créativité qui vient du soi donc le soi qui s'exprime dans le monde et justement ce soi qui s'exprime dans le monde nous amène à l'autre aussi donc le bien ou le bon ça veut dire que va me dire l'autre de mes manifestations de ce que je produis de ce que je dis de ce que je fais dans le monde quand je dis l'autre il peut s'agir de l'autre humain mais aussi le collectif le collectif la société la forêt à côté chacun a des formes de langage la forêt a un langage elle va me dire aussi si je prends soin d'elle ou pas si je la considère ou pas un animal non humain même chose etc donc comment je prends en considération justement l'autre dans un rapport d'intersubjectivité ça se joue dans la notion du bien donc pas un bien au sens judéo-chrétien du terme du bien un mal avec une doctrine mais de ce que vivent les intersubjectivités entre elles donc ça n'amène aussi en grammaire le tu l'autre d'accord et puis le vrai là ça touche au principe de réalité les lois universelles 2 plus 2 ça fait 4 je lâche une pierre elle tombe donc en anglais le it la troisième personne en français on dit il ou elle l'objectif quelque part voilà effectivement alors qu'avant il y avait le sujet l'intersubjectif et là on passe dans l'objectif ça veut dire les lois du monde comment elle me parle comment je les observe et comment elle me transforme et comment je les transforme aussi par exemple si je deviens je ne sais pas sculpteur il va bien falloir que j'apprenne les lois de la pierre la dureté les éclats si je veux faire des sculptures il faut que je comprenne la physique du monde et après je vais pouvoir faire de plus en plus des œuvres d'art de plus en plus sophistiquées mais il y aura bien eu une sorte de dialogue incessant entre ce que m'apprend la pierre et puis ce que je deviens capable de faire avec de la pierre et ainsi de suite donc il y a un dialogue avec le principe de réalité et là on passe à la troisième personne du ça ça sert vraiment déjà pour moi personnellement d'une boussole puisque je considère qu'il y a chaque fois un gain de richesse collectif ou personnel chaque fois qu'il y a un peu plus de beau un peu plus de bon et un peu plus de vrai la richesse intégrale voilà ce que j'appelle la richesse intégrale exactement la richesse profonde j'aime bien aussi le terme de richesse profonde un peu plus de beau ça veut dire que soi-même ou les autres on a créé un peu plus d'esthétique on a rendu le monde un peu plus beau la vie un peu plus belle un peu plus joyeuse un peu plus poétique on a créé des nouvelles choses on a imaginé vraiment l'art pour l'art tu vois donc ça n'a pas une nécessité de fonction particulière un peu plus de bon ben oui ça veut dire que les êtres se font un peu plus de bien les uns les autres se prennent plus en considération se font moins mal s'attaquent moins se donnent du soin se donnent de l'attention s'aident à grandir etc un peu plus de vrai et bien chaque fois qu'on sort un peu plus de notre obscurantisme ou de nos croyances ou de nos fausses intuitions sur le principe de réalité qu'on a appris une loi physique un peu plus grande j'entends de la physique du monde ou bien qu'on a appris une leçon sur la sociologie la société comment fonctionnent les autres ou soi-même du principe de réalité tiens j'ai intégré des choses dans mon psychisme et maintenant je deviens capable d'agir avec cette connaissance-là voilà donc ça ça relève d'un principe universel et structurant de toutes les grammaires du monde ça fait partie de la grammaire générale tous les êtres humains depuis tous les temps en tout cas depuis qu'on sait qu'il parle ont bien la notion d'un jeu d'un soi qui existe d'un tu c'est-à-dire d'un autre humain non humain peu importe l'entité mais d'autres subjectivités d'un tu aussi sujet voilà du non-soi et puis deux principes qui existent en tant que tel donné d'où viennent-ils ça pose une question évidemment métaphysique et cette notion s'avère donc non seulement constitutive de nos de nos grammaires les plus profondes notamment engrammées déjà dès la naissance chez l'humain je veux dire ça on retrouve d'ailleurs les travaux de Chomsky qui a fait une grande percée en linguistique en démontrant que de façon pré-langage il y a déjà ces structures engrammées dans le psychisme de l'humain je pense que les neurosciences le confirment aussi aujourd'hui est-ce que c'est la même notion est-ce qu'il y a un peu que les archétypes de Hume ou quelque chose comme ça de l'ordre justement de l'inconscient collectif qui comme des instincts physiques que peuvent avoir les animaux est-ce que c'est des choses qui sont en nous de cette façon voilà il y a effectivement des notions quasiment préinstallées dans notre software en quelque sorte tout être humain et puis probablement bien sûr beaucoup d'animaux qui ont des formes de culture et de subjectivité avancées la notion du sombre et du lumineux de la grotte ou de l'eau etc. chez les humains aussi du roi, de la reine du sorcier du magicien du guerrier etc. qui relèvent donc d'entités effectivement archétypales pas nécessairement de personnages incarnés mais en tout cas de forces de vie et qui existent dans notre subconscient sous des formes de pré-langage le langage par exemple on va le mettre sous forme de mythe d'un enchaînement de personnages incarnés qu'on peut visualiser de formes etc. mais il y a une partie non formée pour autant agissante dans notre psychisme et le bon le bon le vrai donc pour moi relève déjà d'une boussole mais il est tellement internalisé que je n'y pense même plus mais voilà c'est une compétence inconsciente de manière concrète dans ma journée je me demande si j'ai une activité créatrice donc le beau que me disent les autres de ce que j'ai pu produire ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des gens contents mais ça veut dire au moins que j'écoute qui j'écoute un petit cercle restreint de gens que j'ai envie d'entendre et pas le reste ou j'essaie d'écouter de façon la plus large possible et puis j'ai appris quoi j'ai transformé quoi du principe de réalité voilà et ça je pense que même une entreprise une organisation un état devrait pouvoir aussi avoir cette boussole et en fait au niveau civilisationnel au collectif ça nous amène aux arts oui voilà à l'éthique à l'éthique et aux sciences et à la science dans la constitution française liberté, égalité, fraternité on le retrouve alors liberté la liberté d'expression de créer etc voilà fraternité le tu donc nous faire du bien les uns les autres égalité on se trouve tous égaux devant les principes cosmiques tu peux roi ou mendiant tu tomberas de la même façon si tu sautes du troisième étage les lois de la gravité vont s'appliquer de la même façon donc il y a on se trouve tous à égalité indépendamment de nos histoires humaines devant un principe plus grand donc je trouve ça magnifique aussi de retrouver ces structures aussi profondes dans la constitution de notre de notre pays est-ce qu'on peut faire le parallèle avec Freud son triptyque du du ça du moi et du surmoi ouais le moi étant le jeu le surmoi le tu la morale quoi et le ça le principe de réalité ça pourrait je n'avais jamais envisagé ça comme ça il y a certainement des parallèles je ne sais pas si ça va très très loin c'est peut-être pas un recoupement parfait ça m'y a fait penser quand tu l'as dit je n'avais jamais réfléchi non plus mais connexion et pour en revenir à la respiration pour moi pratiquer cette cette respiration avant de parler elle active aussi ces mécanismes là et je l'ai tellement internalisé je pense qu'on l'a tous il n'y a rien de particulier à le faire mais de se mettre dans cet état de présence y a-t-il cette joie créatrice où je me sens aligné que me disent les autres comment je me sens dans le principe de réalité je plane je délire ou il y a un véritable dialogue d'écoute et de transformation aussi avec ce principe de réalité voilà un petit peu comment ça se joue aussi dans une respiration cool merci c'est encore un petit hack transpersonnel un biohack transpersonnel hack voilà ok est-ce que est-ce qu'il y en a encore quelques-uns d'autres qui le but c'est pas juste d'avoir une liste à l'après-verre mais c'est d'en explorer certains pour amener d'autres concepts là on a parlé du langage de cette boussole de la respiration de l'alimentation est-ce qu'il y a d'autres hacks transpersonnels il y en a un gros un autre gros celui d'avoir choisi de vivre dans l'économie du don alors l'économie du don on la connaît très bien puisque déjà entre amis en famille même entre collègues enfin ou dans un village ou une micro-communauté on s'achète pas on se vend pas les choses on fonctionne sur le don tout simplement donc il y a quoi que je peux donner si je peux le donner aux autres il y a quoi que je peux demander aux autres ou à la collectivité si ça se trouve disponible quand on partage un repas autour de la table on voit s'il reste je sais pas beaucoup de nouilles de plates-plâtre de pâtes et chacun peut se resservir on a même pas à faire attention il y en a tellement et tiens il n'y a peut-être plus assez de pain on va peut-être se demander tiens t'en veux encore qui en a plus besoin ou qui en a plus besoin etc donc on fonctionne dans cette circularité de l'économie de ce qu'on peut se donner de ce qui appartient au collectif de ce qu'on peut partager de ce qu'on peut demander pour soi de ce qu'on peut donner aux autres ce qu'on peut sacrifier de soi pour les autres etc on le fait naturellement sauf que quand on devient très nombreux quand on passe en intelligence collective pyramidale on n'a plus la capacité technique de fonctionner dans le don parce qu'il y a toujours une notion d'équilibre des choses évidemment mais quand il y a 50 millions ou 200 millions de personnes tu ne peux plus savoir donc il y a eu une invention très intéressante déjà celle du troc ça veut dire du donnant-donnant je te donne quelque chose un bien un service si il y a une contrepartie et nous agréons chacun cette contrepartie ok et puis le troc ayant ses limites on a inventé la notion du document du support de la dette c'est à dire que tu m'as tu m'as rendu service j'ai une dette envers toi on va éventuellement l'écrire mais cette dette finalement elle peut se elle peut circuler elle peut donner lieu un service donné à quelqu'un d'autre et ainsi de suite et ça devient à ce moment-là donc des monnaies à part entière donc des marqueurs sur différents supports mais qui expriment qui font circuler de la dette et qui font circuler l'économie donc autrement que par le troc alors dans une économie donc de marché où on s'achète on se vend les choses ou bien dans le troc il y a cette condition de réciprocité si tu n'as pas toi quelque chose en échange à me donner de l'argent ou un bien ou un service à ce moment-là moi je ne te donnerai pas ce que je pourrais te donner ou vice versa ça pose quand même un sacré obstacle là où dans l'économie du don ça circule je n'attends pas nécessairement une réciprocité de ta part les choses vont venir autrement ailleurs etc donc l'argent a représenté en soi et les monnaies ont représenté une très bonne solution mais avec aussi beaucoup de défauts que je ne vais peut-être pas développer ici ce qui m'intéressait déjà en tant que chercheur de me dire ok peut-on aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a de la formation créer des économies du don à grande échelle pour le côté simplement pratique pragmatique mon dieu comme ça pourrait le faire si je vivais dans une société où je peux demander tiens puis-je avoir 5 kilos de pommes pour moi ça me dit ben oui il y en a plein et ben vas-y sers-toi ou ben non il n'y en a pas beaucoup tu peux avoir deux pommes et t'auras atteint ton quota pour le mois parce qu'on le sait tu vois qui a besoin de ce que je peux offrir qui peut m'offrir ce dont j'ai besoin et ça se fait comme ça de façon aussi organique je dirais que dans une micro-communauté ce qu'on sait très bien faire dans une micro-communauté je trouve ça plutôt sympa si tu veux sur le plan pratico-pratique et d'autant que dans le don il n'y a pas la tension de marché dans l'économie de marché tu vas essayer d'obtenir le plus possible deux mois pour le prix le plus bas possible et moi aussi je vais essayer de te donner le moins possible pour le plus d'argent donc on va arriver à un accord un équilibre on appelle ça la tension de marché ça définit les prix les lois de l'offre et de la demande ce qu'on appelle les marchés avec l'idée que ça s'auto-régule et avec la réalité que ça s'auto-régule parfois mais que souvent ça plante et qu'après on a des guerres des crises économiques des super-riches et des super-pauves ça peut se manipuler la main invisible je pense qu'on en revient quand même donc ça a beaucoup de défauts comment peut-on installer des mécanismes de régulation à grande échelle d'économie du don ça pose des vraies questions techniques je ne vais pas rentrer dedans mais là où il y a eu une démarche personnelle ça consistait à dire ok avant de commencer à penser grand je vais déjà voir ce que ça fait pour moi de vivre 100% dans l'économie du don donc en septembre 2011 je fais le pas déjà il y a cette décision de dire ok maintenant tout ce que je peux donner je le donnerai donc ce que je veux avant je vendais des conférences du conseil je me faisais payer pour de la recherche sur des contrats des choses comme ça je faisais payer mes séminaires voilà et ça marchait plutôt même très bien quand même je facturais mes journées de conseil quand même bien comme il faut et ça marchait puisqu'on me le demandait je ne volais personne donc il n'y avait rien de mal à ça mais je décide voilà de basculer à complètement autre chose donc de donner tout ce que je peux donner et puis les richesses matérielles que je reçois en biens ou en services en argent éventuellement mais je les reçois parce que des gens ont envie de me l'offrir par gratitude par gentillesse et pas du tout nécessairement basé sur un échange sinon on revient donc il y a des gens qui m'ont offert toutes ces années de l'argent ou des biens ou des services par gentillesse par gratitude parce qu'ils aiment ce que je fais parce qu'ils aiment ce qu'on a fait ensemble ils ont envie d'exprimer leur gratitude ou parce qu'ils me connaissent ils savent ce que je fais ils ont envie de soutenir mon action comme on peut le faire lorsqu'on donne pour une ONG par exemple voilà dans ce même on peut donner de son temps à une ONG on peut donner de l'argent on peut rendre un service il y a des tas de façons de faire donc je fonctionne comme ça depuis quelques années et pour rien de monde je changerais parce que ça a amené alors là un ensemble d'expériences humaine intérieure spirituelle considérable et ça a vraiment fait cheminer ma conscience au delà de l'aspect pratico-pratique mais de faire confiance déjà à la vie de faire l'expérience que tiens ma joie intérieure ma créativité le plaisir de donner sans mettre une tension de tiens je t'ai donné quelque chose t'as une dette quand même je te le dis pas mais je te le fais quand même bien sentir voilà ou même dans une tension intérieure tu vois quand même j'ai donné ça franchement Antoine pourrait faire quelque chose tu vois de désactiver tous ces mécanismes d'assumer la responsabilité si j'ai donné quelque chose j'ai donné vraiment voilà je ne veux pas ce côté inconditionnel voilà ce côté inconditionnel et bien ça ça fait ça fait une sacrée aventure ça c'est je trouve ça fascinant et je pense que j'ai commencé à écouter tes la première fois où tu parlais de ça il y a peut-être un an maintenant et je sens que là aussi il y a des énormes couches de résistance de peur à chaque fois que je vais par là je me dis oui ça appelle et en même temps mais non t'es fou et ça fait appel à justement tous ces autres mécanismes pour qui tu te prends quelque part est-ce que tu te prends pour un être humain isolé où il y a plus de non-soi déjà qui est inclus ce qui me vient à l'image quand tu parles il y a quelque chose de cet ordre il y a de la foi tu vois il y a de la foi de je donne ici et ça revient par un autre endroit enfin ça circule de toute façon et tu ne t'attends pas c'est comme si tu savais que de toute façon ça viendra à toi de la bonne façon depuis un autre angle on est peut-être sous une autre forme c'est une notion qui vient de la voisier c'est basique mais rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme et dans transformation il y a changement de forme si toi tu fais circuler quelque chose d'une forme et d'un point A au point B ça va peut-être faire toute une chaîne de cascades qui va être sous une autre forme d'un point X au point Z et tu n'as aucune idée de ce qui va te revenir tu sais juste que ça va le faire quelque part et que ça va être suffisant et que Dieu pourvoira enfin on peut mettre le mot qu'on veut et ça relève d'un gros lâcher prise et qui moi encore une fois m'appelle et où je me dis waouh what the fuck je ne suis pas prêt et que je trouve très beau et que j'imagine complètement parce que ça peut vraiment vraiment challenger et en même temps je sais que on le pratique tous mais tout de même il y a une vraie notion de lâcher prise et anti anti-capitalisme même si c'est du du capitalisme de la vie quelque part complet il y a une notion qui transcende et qui inclut tout ça je pense que dans ta pensée ou dans ce que je n'ai plus entendre c'est peut-être le truc à mon ami qui gratte le plus chez les gens qui fait plus de résistance au-delà même du véganisme je pense c'est pourtant déjà ancré mais ça c'est le ça gratte le véganisme quand je t'ai vu en conférence ça gratte ça gratte quand je t'ai vu en conférence je vais les gens dire oui mais bien sûr d'amour et d'eau fraîche tu as des blagues pour dire évidemment et puis ah et l'école de tes enfants c'est qui qui la paye alors comment ça se passe d'ailleurs c'est un exemple alors l'école de ton fils comment ça se passe tu ne l'as pas payé peut-être non bien entendu que vivant dans la société des humains donc beaucoup d'humains autour de moi si je vais au marché ou si mon fils allait dans une école avec une pédagogie particulière à l'époque ben oui il fallait payer l'école il fallait payer les courses il fallait payer le loyer j'ai continué à payer les choses donc mais ça se faisait avec de l'argent qu'on m'avait offert alors techniquement parlant puisque la loi interdit ce genre de choses si par exemple une entreprise dit bah tiens Jean-François on a adoré ce qu'on a fait ensemble on a envie de t'offrir telle somme je faisais une facture donc au regard de la loi ça reste une prestation de service classique je paie mes impôts il n'y a pas de il n'y a pas de choses m'échapper des impôts ou des choses comme ça donc au regard de la loi je reste un citoyen par exemple standard qui vend des prestations qui paye ses impôts etc mais dans la réalité de la relation humaine lorsque des gens me disaient voilà soit moi personnellement j'ai envie de t'offrir ou de l'argent ou un bien ou un service ou une entreprise et bien oui ça se faisait sur de la gentillesse sur de la gratitude avec cette même gentillesse que je crois avoir que j'ai pu aussi donner des choses à des gens à des organisations etc donc de manière pragmatique tout ce que je payais en sonnant et trébuchant ça venait d'argent sonnant et trébuchant qu'on m'avait offert même si techniquement je l'ai facturé alors parfois il y a des gens qui disaient ouais tu joues sur les mots etc s'ils ne voient pas la différence tant pis tant pis pour eux mais il n'y a jamais eu en amont bon tiens vous avez telle conférence ça coûte tant et si vous ne payez pas et il n'y a pas non plus je vous donne cette conférence et vous me donnez ce que vous voulez non vous me demandez une conférence ou je ne sais pas de vous accompagner stratégiquement dans l'entreprise par exemple sur des questions d'intelligence collective de vision choses comme ça et je disais bon déjà on va le faire en open source bon déjà votre projet m'intéresse ok j'adore ce que vous faites ça a du sens je crois que ça peut servir les autres etc donc faisons ce projet ensemble déjà on va le faire en open source et on va le faire dans le don moi ce que je vais vous donner je vais vous donner je ne sais pas tant de jours voilà vous l'avez il n'y a pas de dette si vous vous sentez en gratitude si ça vraiment ça vous fait kiffer et bien vous pouvez perpétuer la chaîne du don vous pouvez donner à d'autres si vous voulez vous n'avez pas donné à moi mais si vous vous sentez en dette ne le faites pas il n'y a pas de dette attachée à ça allez écouter la puissance de la gratitude au fond de vous voilà il y a des gens que je ne l'avais pas forcément ou qui retombaient dans des dans des travers en disant bon ok de toute façon on a prévu ça on aurait payé de toute façon un consultant donc on va dire qu'on fait un cadeau on appelle ça cadeau il met en fait en facture et on reste dans le mécanisme formel de l'entreprise bon il y a des gens je ne peux pas les empêcher voilà ils ont décidé de fonctionner comme ça de rester dans leur cadre conceptuel très bien au moins on aura essayé on en aura discuté ça les aura interpellés au départ voilà puis il y en a d'autres vraiment qui ont complètement joué le jeu qui ont je ne sais pas qui ont fait des dons sonnant et trébuchant à des associations qui ont dit tiens on va donner du temps homme pour je ne sais pas des jeunes chômeurs ou des gens en début de carrière on va donner trois jours de temps maintenant par mois voilà on l'a mis dans le truc de l'entreprise parce que ce qu'on a fait ensemble ça nous a fait tilter là-dessus l'entreprise elle peut donner aussi de cette façon-là et elle va faire comme ça très bien on a gagné ça me fait penser au fait que bah oui on peut toujours te prendre en défaut là-dessus et dire ah oui bah quand même il y a de l'argent oui bah tout comme quand tu parles tu pratiques le langage et tu sais que ça réifie on ne peut pas ne pas communiquer tu ne peux pas ne pas utiliser d'argent sous une forme aujourd'hui ça dépend de la conscience que tu mets derrière comme tout tout ça reste l'argent aujourd'hui je le vois vraiment comme une technologie déjà c'est une déconstruction à faire on emmène l'argent comme quelque chose tout un chemin à faire tu es passé très vite dessus en disant que l'argent est une dette c'est un chemin que chacun doit faire je pense individuellement oui posez-vous la question qu'est-ce que l'argent lisez tout un tas de livres et creuser c'est un rabbit hole donc un trou dans lequel on peut partir et qui philosophiquement amène sur énormément de choses de ontologie de valeur de l'être c'est une des grandes questions philosophiques je pense de nos jours c'est qu'est-ce que l'argent et en fait à la base c'est de la dette en tout cas l'argent qu'on utilise aujourd'hui c'est de la dette le type d'argent et un de ses défauts dans les monnaies qu'on appelle fiat justement qui sont donc fiat voulant dire définis comme tel quelque part à partir de rien voilà on le définit c'est un symbole une fiction commune je trouve Yuval Noirari il a exprimé très bien il y a des fictions tant qu'on est d'accord sur la fiction et qu'on accède les règles de jeu au foot on n'a pas le droit de toucher le ballon avec les mains sauf si on est gardien enfin en fait on peut il n'y a rien dans la physique qui m'empêche de le faire juste si on s'accorde sur les règles du jeu auxquelles on joue non il ne faut pas toucher le ballon avec les mains là l'argent c'est pareil un billet de 100 euros n'a aucune valeur sauf si on est tous d'accord pour dire que ça vaut 100 euros et que c'est une reconnaissance de dette de 100 euros le problème étant que je vais préciser ça parce que je trouve ça intéressant le problème étant que il y a certaines entités centrales centralisées qui peuvent choisir d'en imprimer à coût 0 et du coup de dévaluer la valeur de tous les autres si elles ont des réserves sous cette forme là ce qui fait que c'est du coup un outil qu'on ne peut pas ne pas utiliser qui est très prégnant et que certains ont plus la possibilité que d'autres de manipuler pour des raisons qu'on peut voir comme très complotistes en mode c'est juste pour dévaluer la mollet ou pour favoriser une économie qui est là encore du coup un objectif mis en avant qui est celui de tout comme moi tout à l'heure je mettais en avant dans la réflexion que je me suis fait quand tu me dis de toute façon même si je vivais moins longtemps je ne mangerais pas d'animaux moi je mettais l'idéal de la longue vie humaine au dessus des autres là peut-être qu'en jouant sur des politiques monétaires qui font que ça les dévalue on va mettre en place des choses sur l'optique de la croissance du progrès qui sert à maintenir un système pyramidal et là on va voir à quel point cette situation est complexe dans le sens non linéaire et interrelié je précise ça que ça m'évoque je trouve ça intéressant et donc tu choisis tant que tu peux à la mesure de tes moyens il y a aussi quelque chose qui me vient c'est la notion de limite j'ai une seule phrase qui dit les limites c'est la distance à laquelle je peux t'aimer toi aimer moi aussi donc tu choisis à quel niveau tu aurais pu partir en mode hippie vivre dans la forêt et ne pas toucher un euro complètement mais là ce ne serait pas te respecter non plus complètement ou manquer d'amour que tu aimes sur toi et ça n'aide pas grand chose à modifier le système de l'intérieur alors que là tu proposes un système de fonctionnement qui modifie toi la conscience et qui montre qu'une autre chose est possible mais il y a aussi autre chose je ne vais pas forcément l'aborder en longueur mais quand même tu as aussi agi sur une autre proposition de fonctionnement qui a donné naissance à un projet qui s'appelle Holochain je peux nous en dire deux mots si tu essaies d'agir pour inventer justement une nouvelle technologie d'argent alors déjà tu es juste pour finir sur l'économie du don et après je vais aller sur Holochain il y a beaucoup de gens même après j'ai fait de longues explications sur le fait de parler dans l'économie du don qui pensent que ça veut dire vivre sans argent il faut bien distinguer les choses on peut vivre sans argent je connais des gens qui le font et ça occupe d'ailleurs 100% de leur vie ou 150% de leur vie c'est à dire qu'ils ont choisi cette expérience là ils font l'expérience ils n'utilisent absolument pas d'argent tout se joue dans la relation les échanges le troc etc voilà et ils documentent cette expérience il y a des gens qui ont magnifiquement documenté ça j'aurais pu le faire parce que j'ai une critique profonde de l'argent en tant que technologie aujourd'hui on va y revenir j'ai choisi de façon pragmatique de ne pas le faire de continuer à utiliser de l'argent parce qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts ça prend vraiment énormément d'énergie de ne plus utiliser de l'argent mais par contre de vivre dans l'économie du don ça je peux le faire tout de suite en ce qui me concerne le véganisme je peux le faire tout de suite ça arrive d'un choix immédiat il n'y a pas une complexité sociale systémique particulière tu vois si par exemple quand j'ai décidé de vivre 100% avec de l'énergie propre et renouvelable ça engage beaucoup de choses pas que moi il y a des choix qu'on peut faire très vite et qui ne limitent pas notre efficience qui nous permettent de continuer les espaces d'expression qu'on a choisis puis il y en a d'autres par contre qui peuvent s'avérer très limitants il y a des choix stratégiques à faire voilà juste pour clarifier là-dessus en tout cas oui j'ai choisi de vivre en dehors de la notion de dette et pour en tout cas activer la gratitude ça veut dire la gratitude que peuvent avoir les gens à mon égard ou que je peux avoir à leur égard mais voilà dans un état de gratitude et pas de dette ou ce type de dépendance ou d'attachement et ce que l'économie du don favorise je ne dis pas que ça fonctionne parfaitement tout le temps mais ça favorise ce genre de choses quelque part tu utilises cette technologie qui à la base est de la dette mais en essayant à travers la conscience de lui retirer la composante de dette et de garder que le biais pratique d'objet d'échange de facilitateur d'échange de réserve de transfert et tout ça absolument après effectivement il ne faut surtout pas croire que l'argent ça constitue simplement une technologie neutre il y a des visions du monde notamment une notion de dette les lois de distribution de l'argent qui relèvent de lois mathématiques et physiques font que ça va se concentrer dans les mains de quelques-uns ça va créer des mécanismes de renforcement de structure de pouvoir ça fait partie de l'ADN de l'intelligence collective pyramidale je n'ai pas de jugement encore une fois moral dessus il s'agit d'un fait un mécanisme de fonctionnement que l'évolution a créé et qui atteint aujourd'hui ses limites les critiques que j'ai ne relèvent pas de critiques on va dire morales en tant que telles mais de critiques fonctionnelles voilà fonctionnelles systémiques etc et donc l'argent a certainement très bien fonctionné pour l'intelligence collective pyramidale qui arrive à ses limites aujourd'hui limite de complexité limite systémique limite de l'économie d'extraction que favorise l'argent et donc effectivement dans tout mon travail de recherche et développement puisqu'il y a donc une partie de développement de se dire peut-on faire d'autres systèmes monétaires et donc quelle technologie quelle infrastructure ça demande parce que ok on peut avoir des belles intentions mais derrière il faut une infrastructure et donc il y a effectivement depuis plus de 20 ans maintenant du travail déjà de recherche fondamentale et puis de recherche et de développement appliqué notamment qui se trouve dans des technologies en cours de développement dans des start-up qui se trouvent notamment dans un projet qui s'appelle Holochain ceci dit le projet Holochain va beaucoup plus loin puisque il permet il offre un framework une technologie qui doit permettre de faire des organisations humaines distribuées dans lesquelles on pourra faire des monnaies distribuées par exemple ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir central qui régule mais ça va beaucoup plus loin que la seule question de la monnaie les quatre points de l'intelligence collective il y a la monnaie mais essayer d'améliorer ces quatre points de l'intelligence permidale pour repasser à l'intelligence collective l'omidale son but c'est d'être le support technologique de l'émergence de l'intelligence collective l'omidale exactement tout comme l'écriture relève vraiment de la clé de voûte sans écriture tu ne peux pas avoir d'intelligence collective pyramidal tu restes cantonné à ce moment-là à l'oralité à la mémoire biologique qui a ses limites de l'espace et du temps donc l'écriture elle a fait littéralement un saut quantique nous existons en tant qu'espèce technologique il ne faut pas l'oublier ça depuis qu'on fait du feu on fait de la technologie je ne parle pas du dernier smartphone je parle vraiment au sens anglo-saxon du terme les vêtements qu'on porte la caméra qui nous filme tout ça les outils la cuillère qu'on utilise pour manger elle a des milliers d'années de R&D derrière même l'objet le plus trivial ou la fourchette ou le couteau donc on vit avec de la technologie tout le temps qui nous transforme et que nous transformons en tant que telle et donc l'intelligence collective pyramidale a cette clé de voûte à savoir donc l'écriture qui donne lieu aussi aux monnaies la monnaie représente une forme d'écriture on écrit de la dette avec des nombres etc et l'intelligence collective volumidale va elle aussi avoir sa clé de voûte ou ses clés de voûte je ne sais pas tout mais on a quelques idées et notamment donc ces technologies qui vont permettre à des structures complètement auto-organisées et très grandes d'exister donc qui n'auront plus les limites du pyramidal ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chaîne de commandement ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de structure de pouvoir on ne passe pas du tout vertical à un tout horizontal et tout le monde se ressemble et une sorte de truc informe non non on passe un truc tout vertical et assez rigide à quelque chose de neuronal et multidimensionnel tous les points sont interboliers voilà avec des mécanismes aussi de concentration d'activité comme ça se fait aussi dans ton cerveau il y a des zones de ton cerveau qui vont s'activer à certains moments il y a d'autres qui ont certaines compétences etc donc quelque chose d'organique voilà mais quelle infrastructure peut permettre ça quelle infrastructure peut permettre à une société constituée de dizaines de millions de personnes voire et pas que d'humains d'avoir leur représentation et de devenir des êtres agissants et coordonnés avec les autres peut-il y avoir par exemple de l'holoptisme augmenté ça veut dire je sais quoi faire parce que j'ai une vision une compréhension en temps réel de l'état de la société dans laquelle j'opère pas de ma petite équipe de 11 ou 12 ou 15 joueurs mais un état actualisé de 100 millions de personnes ou un milliard de personnes ça dépend ce qu'on fait etc ou 10 000 peu importe mais on se trouve dans des échelles qui dépassent la perception sensorielle comment faire pour que nous puissions prendre des décisions ensemble agir ensemble réguler nos richesses ensemble sans que ça passe par un pouvoir centralisé qu'on appelle en termes techniques le tiers de confiance l'état garantit les flux économiques la distribution des richesses le fait qu'on construise des routes des écoles des hôpitaux l'état garantit les identités etc donc il joue un rôle de tiers de confiance je préfère le terme anglais de middleman l'homme du milieu la banque joue le rôle de tiers de confiance elle garantit que si je t'envoie 100 euros il s'agit bien de moi il s'agit bien de toi de nos comptes qu'il y a bien moins 100 marqués sur mon compte plus 100 que ça fait une addition une soustraction correcte et elle joue ce rôle là la FIFA joue le rôle de garante qu'il y a bien des matchs de foot joués etc sauf que tiens je dis la FIFA je peux dire aussi le CIO le comité international olympique ou la fédération internationale des échecs ou Facebook ou Airbnb on se dit quand même tiens ça grince un peu souvent parce qu'on se dit il y a de la corruption il y a de l'abus de pouvoir ben oui toutes les informations se concentrent sur un petit groupe de personnes qui vont arbitrer déjà il y a une immense tentation des limitations absolument bien sûr donc déjà il y a une tentation forcément même pour mieux arbitrer tu veux mieux contrôler tu arbitreras forcément mieux si tu contrôles mieux les gens si tu vérifies qu'il n'y a pas de tricherie qu'on a bien fait les choses by the book etc donc il y a une tendance de toute façon structurelle à tout tir de confiance même si tu élimines la corruption les erreurs le fait que ça fonctionne en goulot d'étranglement que ça ne peut pas tout voir etc il y a toujours une tendance inhérente au mécanisme de tir de confiance de mieux contrôler et de limiter le bruit tout ce qui peut faire de la diversité changer les règles du jeu voir les choses autrement qui crée du chaos qui peut remettre mettre en danger en quelque sorte l'homéostasie du système donc même si tu élimines les corruptions ou la fragilité inhérente de ça de toute façon ça cherchera toujours et toujours une force du tir de confiance qui veut toujours plus contrôler et devenir lui-même au bout d'un certain temps sa propre finalité son égo son propre égo voilà alors après maintenant on le sait ben oui tous les exemples que j'ai donnés des états du CEO de la FIFA d'Airbnb de ce qu'on veut la Ligue contre le cancer on voit régulièrement des scandales de gens qui abusent de leur position de pouvoir ou d'attaques de cyberattaques ou de choses comme ça ça en fait donc des systèmes très peu résilients faciles à attaquer faciles à corrompre et puis qui concentrent de toute façon le pouvoir dans les mains de quelques-uns qui font les règles du jeu pour les autres avec toujours des cycles de tension tiens ben oui on a un tir de confiance et puis au bout d'un moment il devient corrompu il abuse de son pouvoir il faut une révolution il faut casser le truc on repart à zéro il y a une guerre etc. mais voilà donc il y a une sorte de cycle sans fin qui crée évidemment des dommages sociaux considérables si ça existe il y a plus d'avantages que d'inconvénients forcément l'évolution elle n'aurait pas continué dans ce sens-là mais en même temps aujourd'hui on voit aussi les limites et les impacts il n'y a jamais eu autant de concentration de pouvoir dans le monde dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui et donc de mécanismes de pouvoir de quelques-uns sur les autres en particulier aujourd'hui sur les tiers de confiance basés sur des plateformes genre les Facebook Instagram les Airbnb etc. où là une poignée de gens peuvent décider de qui peut voir quoi qui peut connecter avec qui qui va payer quoi etc. et avoir une vision des données une vision panoptique des données qu'eux ont mais pas les autres et qui ne les partagent pas parce qu'évidemment ça fait un trésor de guerre considérable donc ça pose une question qui est d'ailleurs dans le système orange qui est une des récentes un des récents principes qui a permis la valorisation ou la levée de fonds de beaucoup de boîtes c'est moi je l'ai vu un des potes qui cherchait à lever des fonds pour des projets et tu arrives derrière un conseil qui rajoute le mot data tu collectes de la data et t'en fais quelque chose bam la valo elle fait x10 c'est à dire l'importance de cette collectée de cette centralisation pour en faire quoi on ne sait pas mais en tout cas que cette data est synonyme de pouvoir et d'argent dans le monde des levées de fonds depuis quelques temps et je l'ai vraiment constaté moi c'est factuel ce côté des amis qui ont dit je rajoute le mot data x10 sur la valo oui voilà bien sûr bah oui je veux dire et en plus avec l'arrivée de l'IA là dessus enfin la donnée maintenant devient effectivement un lieu de pouvoir et de leverage de levier absolument considérable donc pour lever des fonds mais aussi pour avoir toute forme de pouvoir tout à fait et donc il y a une vieille question que les grecs se posaient déjà peut-on créer des systèmes qui s'auto-organisent qui savent décider qui savent gouverner sans que ça aille dans les mains de quelques-uns politiques quelque part moi je préfère parler de façon plus neutre de systèmes vivants donc notamment humains bien sûr mais où la gouvernance de tout ça ne se voit plus nécessairement concentrée dans les mains de quelques-uns et à fortiori de manière encore plus évidente aujourd'hui notamment le principe des plateformes clients serveurs donc les instagram les facebook les tiktok toutes ces plateformes-là qui donnent des ultra-concentrations chat GPT là maintenant aussi aujourd'hui donc de quelques-uns et qui peuvent changer le cours le cours du monde et le destin de milliards de personnes donc se pose voilà la question de ces tirs de confiance de l'ultra-pouvoir qu'elles peuvent avoir de la corruption de la concentration des richesses donc du pouvoir qu'elles ont des erreurs qu'elles peuvent faire aussi en toute bonne foi il y a plein de gens en pleine bonne foi qui ont des idéaux d'ailleurs dans ces entreprises il ne faut pas croire qu'il y a des bandes de salauds au contraire il y a beaucoup de gens qui au départ avaient des idéaux les gens qui ont fait les médias sociaux se disaient on va faire une méga démocratie connecter les gens faire circuler les idées ça aurait une limite d'un système précédent voilà exactement et puis on voit qu'avec les algorithmes qu'ils ont fait les mécanismes d'auto-renforcement et bien ça crée une balkanisation des idéologies donc des entre-soi d'idéologies qui croient chacun que ça constitue la vision du monde général et puis ça crée des polarisations etc donc des effets systémiques que les gens à l'origine n'avaient pas prévus il n'y avait pas une volonté malsaine dessus il y a des effets systémiques émergents et ça on a beaucoup de mal dans notre façon de fonctionner à les prévoir alors est-ce que je peux juste expliquer ce que tu viens de dire pour le reformuler peut-être tu vas me dire si c'est ça et puis c'est un concept que je trouve intéressant justement de l'idée de l'être humain a tendance a une tendance naturelle à avoir un biais de confirmation c'est-à-dire à vouloir que ce soit par égo ou autre à vouloir faire con il n'y a rien de mieux que se faire confirmer des vieilles croyances qu'on a déjà super on n'a pas besoin de les changer ça ne demande pas d'efforts cognitifs ni de glucose dans le cerveau que d'adapter ses croyances et le but j'aime bien moi visualiser comme ça ça m'aide à objectiver je le fais mais c'est un algorithme sur les plateformes aujourd'hui concrètement c'est une économie de l'attention de la data donc l'algorithme globalement il veut quoi ou YouTube il veut quoi que les utilisateurs créent du contenu et passent du temps dessus créent du contenu pour aider d'autres gens à venir découvrir et à passer du temps dessus donc qu'est-ce qui est rewardé c'est les contenus qui favorisent le temps passé dessus ça fait des espaces de cerveau disponibles pour avoir ensuite des infos et pour pouvoir mettre des placements publicitaires qui sont la rémunération c'est une sur-simplification mais qui est quand même globalement vraie ça existe bien ça explique bien et en fait les algorithmes du coup leur but c'est ça on va dire que qu'ils soient conscients ou inconscients à un moment ils en arrivent à vouloir favoriser ça ils ont en face des êtres humains manipulables ils ont tellement de données sur nous plus ils sont capables d'en traiter de façon objective probablement déjà plus que nous aujourd'hui et c'était déjà le cas bien avant l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle il y a déjà 5 ans quand tu allais sur YouTube tu cliquais sur ça j'aime ça j'aime pas et du coup au bout de 5 j'aime YouTube il a capté ce que tu allais aimer tu finis de regarder une vidéo il t'en montre une autre qui te propose exactement ce que tu sais déjà et ça rentre ce que tu as appelé la balkanisation en anglais c'est Tim Tumorban du blog Wait But Why qui appelle ça les echo chambers ça fait des chambres d'écho où on pense tous la même chose et un modèle réduit du monde où une espèce de métaverse qui est déjà de toute façon ton système de pensée qui va l'auto-renforcer exactement et qui va faire que tu ne vas jamais être exposé à d'autres systèmes de pensée comme c'était le cas avant l'émergence de systèmes ou de technologies favorisant ça quand tu es dans un village ok peut-être que tu n'avais pas autant d'accès à l'information extérieure on va dire internet est génial parce que je peux voir ce qui se passe en Chine mais en même temps les algorithmes vont faire en sorte qu'ils ont bien compris qu'en tant qu'être humain français ils vont m'exposer à des trucs typiques qui vont me faire connecter et me faire passer du temps dessus pour préciser ce que tu disais cette forme d'intelligence ou les algorithmes actuels renforcent un petit peu ce système de pensée qui s'auto-entretient et qui se renforce et qui arrive à sa limite là-dessus de par même la façon dont c'est structuré et les biais psychologiques humains qu'on a tout à fait voilà donc des mécanismes de renforcement et aujourd'hui ça va beaucoup plus loin que les likes que tu vas mettre puisque on va voir si tu t'arrêtes sur une vidéo plus longtemps tu la vois jusqu'au bout bah tiens si tu t'arrêtes plus sur les photos de chatons ou les bastons dans la rue bah ok ça va te solliciter beaucoup plus loin que maintenant ça analyse même littéralement jusqu'au mouvement de tes doigts quand tu fais défiler un écran comment tu le fais etc on peut imaginer même que quand ta webcam est allumée l'IA va être capable de lire là où sont tes yeux enfin bref ils vont nous connaître pour nous manipuler mieux que nous-mêmes donc on en revient à ces questions de tir de confiance et après on pourra aller d'ailleurs dans les questions d'IA si tu veux oui je pense qu'on va venir là-dessus et donc voilà la question peut-on faire finalement des collectifs qui deviennent eux-mêmes leur propre tiers de confiance c'est-à-dire qu'ils ne confient pas à quelques-uns la régulation l'organisation des règles du jeu qu'ils font ensemble quand je dis règles du jeu ça vaut pour jouer au foot gérer la cité ou le pays se partager des appartements faire du covoiturage peu importe jouer aux échecs ensemble à chaque fois il y a toujours trois choses en commun finalement quand on interagit il y a des gens donc des identités qu'il faut gérer d'accord alors des identités soit au sens de ta carte d'identité ou ta carte de crédit au sens officiel des états-nations ou tu joues à un jeu tu t'appelles je ne sais pas quoi Snoopy Snoopy 34 et il faut bien s'assurer on s'en fout ton identité comment tu t'appelles mais il faut bien s'assurer que Snoopy 34 a bien joué a fait ce move quoi tu vois donc les identités les règles du jeu on joue à quoi on joue à Minecraft on fait on intervient sur Wikipédia on paye ses impôts on fait une transaction bancaire à chaque fois on joue des règles du jeu différents d'accord et puis des données qui se mettent à jour sans cesse des coordonnées GPS des réputations des transactions financières des noms des dates de naissance des choses qui bougent qu'il faut updater tu as interagi avec qui tu as connecté à quelle heure etc. d'accord donc il y a quoi qui garantit ces trois choses à savoir les agents je préfère prendre ce terme plutôt neutre du système les règles du jeu et les données et jusqu'à présent on n'a jamais su faire autrement qu'avoir un tiers de confiance qui garantisse ça et internet qui commençait au départ dans un idéal complètement distribué ben oui mais a commencé à se centraliser autour de très grosses plateformes qui jouent ce rôle de tiers de confiance qui s'appelle Amazon ça garantit que tu vends bien tel truc moi je l'ai bien acheté à telle date j'en ai acheté telle quantité je t'ai payé le temps je t'ai donné tel feedback tu m'as donné tel feedback ainsi de suite voilà donc ces tiers de confiance là ont fini par concentrer énormément de pouvoir de flux d'informations de flux de données de flux financiers et on voit les limites encore une fois de ce système là donc les technologies qui arrivent en particulier Holochain j'en reviens à la question originelle et bien elles permettent de se passer de tout ça ça veut dire déjà il n'y a plus de serveurs centrales qui vont se connecter pour faire les transactions ça se passe directement de paire à paire ce qu'on appelle les applications distribuées donc je ne sais pas on fait du covoiturage par exemple ou je ne sais pas du Airbnb du Airbnb sans Airbnb et donc ça veut dire que oui je vais vraiment te louer ton appartement mais ça se passe vraiment dans des transactions entre nous ça ne passe pas par une plateforme de type Airbnb et ça garantit ça garantit qu'il s'agit bien de toi qu'il s'agit bien de moi qu'on a bien fait telle transaction à telle heure etc. mais tout se trouve garanti et distribué dans le système ça demande ça relevait de challenges techniques et mathématiques incroyablement complexes et qu'on a su résoudre il y a quelques années ça a commencé avec la blockchain qui a résolu un certain nombre de choses mais on va aujourd'hui bien au-delà de la blockchain qui a aussi beaucoup de défauts de design je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant on pourra en parler un jour si tu veux voilà et Holochain fait partie aujourd'hui je le sais pour y participer je la considère comme la technologie aujourd'hui la plus avancée la proposition de très loin la plus avancée pour faire des applications distribuées donc pouvoir faire de la banque sans la banque du Facebook sans Facebook de la FIFA sans la FIFA et peut-être aussi de l'État sans l'État ça veut dire que je pense qu'on va voir arriver des nouvelles nations des nouvelles républiques qui ne se baseront pas sur nécessairement sur des territoires physiques bien qu'ils puissent en faire partie mais sur des territoires de valeur ça veut dire de gens qui disent ok on va adopter telle constitution on va utiliser telle et telle monnaie je dis bien au pluriel monnaie libre autre que l'argent justement qui favorise mieux la collaboration plus intégrative d'autres êtres non humains etc on va prendre des décisions aussi de façon distribuée il y a plein plein d'outils qui vont arriver qui vont permettre ce genre de choses alors j'ai conscience de rester très abstrait en disant ça mais je pourrais donner des exemples après on en fait une session à part entière ça relève d'un sujet c'est fascinant je pense que le but c'est d'éveiller aussi un petit peu à la curiosité là dessus et c'est vrai qu'en effet c'est à la fois très abstrait et tout de même ça concerne les choses de la vie de tous les jours qu'on a et en effet on a bien conscience des limitations de ce que ça peut représenter ce qui me vient c'est une espèce de vrai internet quelque part c'est comme si c'est comme si internet tel qu'on le connait bon bah c'est une étape 1 mais là c'est quelque chose qui permet vraiment ce qui m'est venu quand tu disais ça quand t'as dit le système de valeurs j'ai pensé au métaverse c'est une république non plus basée sur des territoires mais sur je croyais que t'allais dire sur autre chose et puis j'ai pensé au métaverse parce que je m'étais déjà posé cette question fascinant il va y avoir il y a déjà en fait le métaverse il existe déjà depuis un moment mais Facebook était un premier métaverse avec des identités sociales mais si on imagine tel qu'on en parle aujourd'hui le métaverse avec une économie qui si je prends une économie pyramidale mais dans le métaverse je regarde tout ça ok mais qui est-ce comment est-ce qu'on vient taxer des transactions économiques comment est-ce que l'état qu'est-ce que l'état dans le métaverse comment est-ce qu'il va avoir des agents de l'état des impôts qui vont s'assurer que les comptes de sociétés de transactions ça pose tout un tas de questions une philosophie super intéressante et là en plus et là c'est vrai quand tu as dit c'est une espèce de métaverse de valeur ou je ne sais pas du coup j'ai essayé de faire un mot valeur verse ou méta valeur mais ça j'aimerais bien juste que tu pouvais donner un exemple concret là-dessus ce qui me vient ce serait un peu l'idée je crois que je t'ai entendu le dire d'avoir une économie par exemple si on reprend l'exemple du vécanisme où tu pourrais avoir des transactions avec des plombiers certifiés végan et ce serait un système distribué où le tiers de confiance se trouve lui-même dans le système tout à fait si tu peux donner un exemple un peu par exemple là-dessus oui ben effectivement j'ai envie de participer à la naissance de sociétés ou de nations donc inclusives de tous les êtres vivants et sentients et pas simplement d'un entre-soi humain qui exploite ou qui met en esclavage le reste donc ce type de société m'intéresse je pense qu'il y a relativement peu de chance pour que ça se passe par un bulletin de vote aujourd'hui dans les institutions telles qu'elles existent puisque elles existent pour servir un autre ordre social à savoir l'intelligence collective pyramidale je n'en veux pas je dis simplement que voilà ça reste un fait et donc pour moi les choses vont se jouer ailleurs donc j'ai très envie de créer ou de contribuer à la création de nations véganes ou sentiantes je me fous du mot alors il se passe quoi là-dedans par exemple les animaux ont une représentation en tant que telle moi je veux que les poules les vers de terre les cochons les chevreuils toute forme d'animaux marins terrestres aériens est une représentation éventuellement des ambassadeurs qui vont représenter leurs intérêts et les considérer comme des êtres qui ont leur intérêt leur intérêt propre ce dont parle très bien d'ailleurs ce livre qui s'appelle Zoopolis voilà qui explore ces questions-là sans donner des réponses toutes faites mais qui pose je pense des très bonnes questions de société post-humaniste en quelque sorte donc de société vraiment de la sentience voilà donc ça m'intéresse de participer à ça ok alors derrière l'idéal on fait comment ? il faut bien les infrastructures là-dessus et donc si on pense par exemple des mécanismes de démocratie on peut tout à fait déployer des démocraties dites liquides une démocratie liquide ça dit par exemple que tu peux avoir chaque mois tu reçois 1000 points pour voter tous les mois si tu ne les as pas dépensés tu les perds par exemple on peut décider ça autrement peu importe on peut les accumuler ça dépend des choix et puis voilà et ces points tu vas les utiliser pour voter par exemple tu as peut-être des enfants et tu veux vraiment qu'il y ait une crèche qui se construise voilà il y a une discussion citoyenne des gens de ton quartier ou de ta ville ou de ton village et tu veux peser sur cette décision parce qu'il y a d'autres choix possibles mais tu vas mettre par exemple 100 points ou 200 points de ton quota mensuel là-dessus pour voter là-dessus et peut-être que ça sortira parce que beaucoup de gens ont voté pour ça ou alors non il y aura une autre priorité mise ailleurs peut-être que tu t'intéresses aux questions des énergies propres au niveau de la nation tout entière et tu veux aussi peser là-dessus mais tu ne t'y connais pas trop et tu sais que moi je m'y connais et tu vas me dire tiens Jean-François peux-tu mettre je ne sais pas 50 points ou 300 points sur des décisions que toi tu vas prendre mais je te fais confiance là-dessus et là je deviens ton représentant donc il y a quand même toujours des possibilités de représentation mais peut-être que moi je représente deux personnes toi tu en représentes trois sur d'autres sujets ou peut-être que j'ai vraiment une expertise tellement reconnue sur le sujet des énergies propres que j'ai peut-être 100 000 personnes chaque mois qui me donnent leurs points et je les représente tant qu'elles ont envie que je les représente ça peut peut-être changer dans deux mois mais c'est 100 000 personnes là ce qui me vient je vois déjà une critique potentielle n'ayant pas été obtenue de façon pyramidale justement et qui contribuerait à alimenter à faire qu'une fois que tu as 100 000 personnes tu peux avoir 200 000 et tu continues à surreprésenter quelque chose qui soit distribué et non 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 par éto quoi tu vois pas quelque chose où il y a une concentration naturelle qui se fait de toute façon dans tous les systèmes vivants on aura toujours des questions de comment un phénomène s'auto-amplifie plus tu as de réputation plus tu as de réputation par exemple bonne ou mauvaise plus tu recueilles éventuellement de voix de gens pour voter et plus tu fais du buzz et plus tu pourras en avoir et ainsi de suite mais après ça posera toujours des questions de correctifs donc un système vivant il crée toujours de nouvelles boucles de rétroaction pour se réguler ça fait partie des choses donc on peut aussi dire ben voilà une personne ne peut pas avoir éventuellement plus de temps de voix pour voter tu peux mettre des règles ou tu peux dire elle fait ça 5 ans et puis au bout d'un moment elle doit reprendre à zéro elle fait ailleurs il y a des tas de façons de gérer les choses ce que je veux dire par là on n'a plus du tout l'obligation de fonctionner comme ça de façon pyramidale avec les limitations qu'on a et les technologies qu'on va avoir vont permettre justement de faire des collectifs autorégulés ça veut dire qu'il n'est plus besoin de passer par le tiers de confiance pour créer d'autres systèmes monétaires pour créer d'autres systèmes de gouvernance pour créer d'autres systèmes de services de régulation des flux des richesses et ainsi de suite ça ça arrive avec plein de questions je ne vends pas des lendemains qui chantent je veux dire les suprémacistes blancs vont adorer aussi ce genre de choses donc les systèmes distribués que tu ne peux pas contrôler par le haut ça porte aussi plein de dangers ça va aussi demander comment on fait on met en place des mécanismes de régulation de ça avec aussi certainement des formes de centralisation je ne dis pas que ça va faire la fin des tiers de confiance attention je ne dis pas que les tiers de confiance s'avèrent mauvais je dis simplement ils ont quand même des limites structurelles et qu'il y a peut-être des moments où on ne veut plus les avoir on veut faire autrement voilà et puis il y a peut-être des moments on dira tiens si là oui on veut garder un tiers de confiance centralisé on veut ça ça te parle tout ça ça me parle énormément et je viens de faire un lien avec quelque chose le mot qui m'est nul c'était gouvernance en fait comment gouvernance les mots qui traînent la normative c'est gouvernance émergence intelligence collective évolution enfin tous ces mots encore un peu univers j'ai mis aussi cette notion j'ai pensé un moment dans mon précédent business tout à l'heure tu as parlé de passer de 0 à 50 personnes donc je l'ai vécu et à un moment je m'étais posé cette question je ne suis pas sûr que ce soit équivalent mais tout de même ça va être un peu concret je vais passer du côté concret avant de passer à l'abstrait qui m'est venu et là j'ai l'impression que c'est la même chose mais à l'échelle planétaire enfin ouais sentiante on va dire ou à tout un tas de niveaux à un moment je me dis mais il y a les organigrammes mais j'essaie d'imaginer n'étant pas codeur ça me faisait chier mais je me disais si on pouvait avoir une espèce d'application ou un moi virtuel ou par exemple sur des choses aussi simples que voilà il y avait quand même des gens qui avaient des fonctions dans l'organigramme c'est la state pyramidal tout en étant à petite échelle donc il y avait évidemment aussi un fonctionnement originel quand même mais il y avait une certaine fonction pyramidal où je me disais mais je sais qu'il y a des talents parmi ces personnes que je ne connais pas des appétences certaines que je connais mais d'autres que je ne connais pas des façons de communiquer qui serait intéressant de partager avec les gens des valeurs des voilà déjà si je m'arrête sur ces quatre points là et je me dis mais qu'est-ce que ce serait intéressant de pouvoir je pensais à une app à l'époque qui serait une app où il y aurait une espèce d'identité ou un avatar de chaque personne ben voilà je suis plutôt introverti donc je préfère qu'on m'écrive un mail plutôt qu'on m'interrompe par un appel typiquement moi je décroche rarement au téléphone quand on appelle je m'envoie un texto ou un mail il y a des gens qui ça les saoule ils préfèrent qu'on les appelle ou ils aiment bien appeler donc comme ça on peut s'adapter à la communication de l'autre et en même temps se dire tiens il y a tel projet à lancer même si tu as le poste de directeur informatique si tu es aussi fan de design par ailleurs et qu'on a un nouveau projet design on peut s'intégrer sur un projet là-dessus je suis peut-être en train de parler à demi-mot du fonctionnement agile mais aussi quelque chose d'un peu plus profond j'essaie de me dire ah mais comment est-ce qu'on pourrait favoriser une autre communication sur tout un tas d'autres niveaux des relations non plus juste hiérarchiques et de règles de pouvoir dans le sens ben voilà c'est moi qui coordonne ça même si j'aime bien voir aussi dans l'intelligence pyramidale pas juste une notion top down mais quand même quelque chose où chaque niveau théoriquement est censé faciliter le travail de la personne du dessous qui est la seule personne productive parce que plus tu montes dans l'échelon moins tu as de travail productif plus tu as de travail stratégique on te dit ben voilà je favorise le travail précédent je favorise le travail précédent jusqu'à le mec qui est au sol de la hiérarchie qui doit favoriser le travail pour que ça redescend avec une espèce d'application un peu justement peut-être distribuée ou autre qui favoriserait une autre forme d'intelligence de connecter à ça est-ce que je n'étais pas en train de réfléchir à des limites de ce que je voyais merde quel dommage je vois bien que j'ai 50 êtres humains qui ont des valeurs des façons de communiquer des ambitions des buts et qu'on est focus sur une seule façon de fonctionner et c'est con en sachant que même si je ne me trouve pas trop con je voyais très bien que je me dis il y a 50 personnes qui pourraient se multiplier et faire un truc incroyable est-ce que la notion là ça touche un peu du doigt ce que tu essaies d'exprimer à quelque chose de plus large peut-être ou sur ce route tu as instinctivement touché du doigt quelque chose d'important dans le monde pyramidal et ça se trouve aussi dans les structures de langage qu'on a installé on parle de fonction on parle de poste tu vois d'un arc-cadre dans une boîte enfin tu vois gagner sa vie il y a tout un langage quasiment de réification donc mortifère qui tue toute la diversité de la vie mais y compris à l'intérieur des gens puisque les gens vont dire je suis ouvrier je suis mécanicien je suis professeur je suis cadre je suis ingénieur etc donc ils s'identifient déjà à des systèmes extrêmement normés normatifs et qui vont les auto-limiter de par le mécanisme de représentation qu'ils ont intégré alors qu'effectivement il y a en même temps justement et ça montre l'évolution de la société il y a ça s'observe en sociologie un mouvement vers de l'individuation qui se fait partout dans le monde de plus en plus à des degrés divers ça dépend des sociétés mais qu'il s'agisse de petits pourcentages ou de gros pourcentages il y a vraiment un chemin qui se fait où les gens ont de plus en plus envie de devenir eux-mêmes donc de commencer à questionner évidemment ce qu'on leur a inculqué bon sauf que des gens qui deviennent eux-mêmes ça n'en fait pas des très bons candidats pour les hiérarchies ça en fait des gens trop complexes les hiérarchies doivent fonctionner sur des gens prévisibles ça veut dire donc des gens normés et normalisés par la religion l'école les croyances des systèmes de valeurs etc. les chaînes de commandement et les castes sociales fonctionnent de toute façon sur des gens normalisés donc prédictifs des gens qui s'individuent deviennent imprévisibles par définition et multidimensionnels bon comment créer une société ou des sociétés des organismes où les gens peuvent totalement vivre leur multidimensionnalité leur unicité leur côté parfaitement unique voilà toi tu aimes je sais pas tu parles telle langue tu aimes la philatélie tu fais du violon et tu adores coder en python ok ça te fait toi un truc tout à fait unique et t'as pas envie de faire ça dans des cas séparés parce que tiens le violon ça va peut-être te servir aussi et tout le monde fonctionne comme ça comment on gère une explosion de complexité sociale de gens complètement individués et ça je dis parfois de façon un peu provocante parce que j'ai parfois des gens tu vois qui font beaucoup de développement personnel dans des meetings des conférences que je donne ou des activistes des gens merveilleux ici ils luttent alors bon ils peuvent éventuellement lutter contre le pouvoir actuel etc il y a une polarisation je les invite à sortir un petit peu de ça de créer le monde d'à côté plutôt que de vous épuiser à demander à ce que le monde actuel ne pourra pas faire de toute façon mais il y a aussi une autre dimension je vois souvent il y a une sorte de refus de la technologie en général de dire ouais la technologie machin etc parce qu'ils confondent la technologie et le capitalisme technologique ça veut dire le pyramidal dans la technologie mais j'ai dit écoutez les amis vous clamez votre individuation vous ne pourrez pas avoir une société humaine de 8 milliards d'êtres humains et puis plein d'animaux si on ne met pas des technologies capables de gérer cette complexité sociale et de vous aider à créer des relations d'engagement sociétal et créatif avec vos pères qui respectent votre individuation vous imaginez la complexité sociale ça va tellement mieux quand on se trouve dans une société de caste avec des cases où tu t'identifies comme le plombier l'ouvrier le maître d'école etc tu dis je suis ça et les gens te voient comme ça et te réduisent une sorte de réductionnisme social qui se fait ouais mais sauf que ça ne va plus arriver ça voilà alors il va falloir une sacrée dose d'intelligence sociale augmentée de l'optisme d'intelligence artificielle mais là pas dans les mains de quelques-uns mais dans les mains de tout le monde ça en fait des substrats technologiques dont on a besoin pour arriver à ce genre de société supra-intelligente là on parle vraiment de quelque chose de neuronal et où chaque personne tu ne peux plus la réduire à un poste à une fonction à quelque chose de minéral et de moins en moins tu vas pouvoir réifier ou chosifier les gens et les êtres vivants et de plus en plus il y aura une réalité psychique littéralement de langues qui se trouveront dans les langues qui verront les choses dans leur impermanence et leur flux tu vois voilà ce qu'on disait au début on arrive comme vers la fin de cette interview et j'aimerais l'amener dans tellement de possibilités donc on n'en fait pas d'autres ce qui m'est venu quand tu parlais je vais peut-être finir là-dessus parce que tu as dit au début bon je ne suis pas ici pour définir l'intelligence parce qu'il y en a d'autres qui essayent et c'est compliqué c'est vaste et en même temps j'aimerais qu'on aborde comme un petit peu ça on a parlé d'intelligence collective la gouvernance et on parle beaucoup d'IA aujourd'hui c'est quand même le sujet je pense à la tête de tout le monde même si l'intelligence artificielle justement existe depuis longtemps de la part là juste elle devient prégnante visible aux yeux de tout le monde et médiatique mais aussi difficilement définissable chacun place son image on l'humanise en se disant on a du mal à justement quand on parle d'intelligence artificielle je pense qu'on imagine un nous mais en artificiel c'est anthropomorphique encore il y a quelque chose alors que moi je vois l'intelligence artificielle comme étant comme une fourmi qui a sa forme d'intelligence comme on a dit mais qui nous verrait là avoir ces discussions elle capterait rien on ne sait pas ce qu'elle capte mais globalement elle n'aurait pas cette même fréquence d'intelligence l'intelligence artificielle même si demain elle est une autre forme d'intelligence peut-être qui nous transcende et nous inclut nous on capte on ne peut pas la capter comme cette fourmi ne nous capte pas et en même temps là ce qui me vient sur lequel j'ai envie de t'inviter c'est donc tu as donné les quatre niveaux d'intelligence collective tu vas parler de forme plutôt que de ouais de forme de quatre formes qu'elle prend est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi d'intelligence artificielle collective justement est-ce que l'intelligence artificielle c'est pas une technologie émergente qui de facto nous emmène aussi vers vers la suite peut-être une cinquième étape ou une cinquième forme et à la fois un support et un support un substrat quelque chose qui modifie ces formes j'aime bien cette classification assez simple mais assez parlante que par exemple l'auteur Max Tegmark Tegmark j'ai toujours du mal à dire son nom donne dans son livre Life 3.0 La vie 3.0 je crois qu'il y a une traduction en français maintenant de ce livre il dit voilà il y a trois niveaux de vie il y a le premier niveau complètement biologique où finalement l'apprentissage d'adaptation va se faire de génération en génération par petites itérations biologiques et mutations biologiques ce qu'on a vu dans l'histoire de l'évolution comment ? et le suffix de gine et tout ça voilà et puis arrive beaucoup plus récemment dans l'évolution un peu le software ça veut dire donc de sociétés capables d'abstraction de culture où là toi tu peux te programmer et si tu veux apprendre le chinois tu peux le faire si tu veux apprendre un nouveau métier tu peux le faire il n'y a pas quelque chose dans ton corps qui te limite à une seule fonction même si beaucoup de gens au bout de leur vie et qui ont arrêté un peu l'apprentissage peuvent devenir assez figés assez identifiés à une fonction et ont un peu perdu des capacités de plasticité mais fondamentalement la culture et ce type d'intelligence je dirais au niveau software donc ce qui va se passer dans tes représentations va complètement permettre de contrôler tes actions biologiques on parle aussi de nos sphères c'est à dire la sphère vraiment des représentations de la culture etc et beaucoup d'espèces non humaines ont déjà ça je veux dire ont des cultures des formes d'apprentissage d'adaptation par l'apprentissage et pas simplement biologique voilà si tu prends par exemple des êtres je ne sais pas comme une araignée etc il y a vraiment quelque chose tu sens complètement biologique et très peu d'apprentissage d'ailleurs tu vas le trouver souvent chez les espèces ou qui font des petits et une fois que les parents ont pondu les larves ils s'en vont ça veut dire que tout va se faire quasiment tout seul il y a une sorte d'apprentissage mais très minime par rapport à la fonction biologique et l'apprentissage qui se fait génération après génération donc la vie 1.0 la vie 2.0 donc elle a ça la vie 3.0 qui va peut-être arriver et plus vite qu'on ne le croit elle devient non seulement capable de modifier son software mais sans hardware ça veut dire qu'elle devient capable d'automodifier sa structure d'accord alors le transhumanisme nous dit ça notamment il dit ben voilà de toute façon si on compte sur l'évolution biologique pour faire face aux enjeux de complexité du monde on n'y arrivera pas on doit de toute façon aussi faire évoluer notre biologie donc notre ADN développer des capacités cognitives mais qui se trouve aussi engrammées comme un ordinateur il y a des ordinateurs tu peux avoir l'operating system le plus évolué mais si tu le mets sur un vieil ordinateur tu ne peux pas ça ne marchera pas il n'a pas le microprocesseur donc voilà donc il faut aussi faire évoluer le hardware d'accord donc le substrat sur lequel cette intelligence se déroule et là ça nous pose une question vraiment essentielle déjà ce substrat va-t-il rester biologique ça veut dire un support carbone essentiellement ou va-t-il passer sur du support silicium ou combinaison des deux ou peut-être d'autres choses auxquelles on ne pense pas maintenant il y a beaucoup de gens dans le domaine qui disent et à juste titre factuellement que le stockage de l'information et les fonctions les algorithmes etc s'avèrent indépendantes du substrat ça veut dire que tu peux faire ces opérations là sur d'autres choses que de la biologie d'ailleurs les ordinateurs le font déjà ils savent mémoriser de l'information ils savent traiter des tas de choses etc donc on l'a fait sur un substrat de silicium notamment d'accord il y en a même qui vont jusqu'à jusqu'à dire que sur le plan évolutionnaire le silicium gagne parce qu'il peut évoluer dans des températures des changements de température de pression etc bien plus importante et s'auto-répliquer parce qu'une des fonctions de la vie consiste aussi à pouvoir s'auto-répliquer une intelligence artificielle peut tout à fait fabriquer des usines qui fabriquent des substrats des ordinateurs quantiques de plus en plus puissants qui eux-mêmes vont développer par mécanisme d'auto-renforcement des intelligences artificielles encore plus grandes et qui sait s'il n'y a pas de la conscience et de la subjectivité dans tout ça je pense qu'aujourd'hui il y a une majorité de chercheurs qui pensent que quand on atteint un certain niveau de complexité d'organisation de la matière la conscience s'y installe bon on n'a pas de preuves ça reste une discussion mais ceci pour dire que l'intelligence artificielle se trouve vraiment dans cette phase d'explosion on n'a rien vu encore elle devient déjà dans sa version 1.0 capable de te convaincre et d'altérer tes comportements sur les médias sociaux les gens ne savent pas qu'ils rencontrent depuis des années avec les médias sociaux ils interagissent avec de l'intelligence artificielle ils contrôlent leur comportement ce que tu disais tout à l'heure voilà par tous les mécanismes de renforcement etc tiens tu t'intéresses à tel sujet et bien on va t'en servir un peu plus on en sait un peu plus sur ta psychologie à quelle heure tu le fais quelle sensibilité politique tu as quelles orientations sexuelles quelles pulsions tu as comment on active ton cerveau et donc il y a sur les plateformes que tu lises sur les plateformes que j'utilise il y a un algorithme dédié pour toi il y en a un pour moi etc c'est à dire qui a adapté ces paramètres à chacune des personnes il n'y a pas un algorithme au général il y a vraiment une adaptation aussi fine que chaque personne et on se trouve donc sur la rencontre 1.0 et beaucoup disent ben voilà déjà là dessus on a perdu face à l'intelligence artificielle à gagner je veux dire la division sociale les polarisations l'abrutissement etc on peut aussi dire à contrario ouais mais la circulation de la culture il n'y a jamais autant de connaissances diffusées que via Youtube etc donc on peut en discuter mais l'importance déjà de cette intelligence artificielle qui se trouve omniprésente dans notre vie ça s'avère indéniable et ensuite la question voilà de cette étape de la vie 3.0 va-t-elle continuer à se dérouler sur des substrats biologiques tels qu'on les a tels qu'on les a connus on se trouve en plein dans cette question actuellement et ce qui me vient ce que tu dis petits éléments concrets que tu as déjà réfléchi je me dis qu'on est déjà un peu bionique pour moi le bionique c'est un peu mélangé ou un cyborg cyborg voilà ces termes tout à fait mélange le silicium et le carbone quand il y a encore quelques années on retenait des numéros de téléphone aujourd'hui c'est une fonction qu'on est moins apte à faire probablement parce qu'on ne l'a pas pratiqué pourquoi aussi parce que je sais que je prends mon agencement de silicium qui est un téléphone et il le fait pour moi donc qu'est-ce que j'aurais comme avantage révolutionnaire à utiliser de la charge mentale pour retenir des numéros de téléphone si en fait c'est à portée de main mais du coup ça fait que c'est pas moi dans ma conscience qui se passe c'est la conscience qui est le barycentre du téléphone et de moi-même et là est-ce que du coup il y a une conscience qui est juste en tour au-delà des problématiques de déveil spirituel de tout ça vraiment parce qu'il n'y a pas une conscience interpersonnelle entre le téléphone et moi là-dessus premier point on va dire un peu que ça m'évoque et un deuxième que je trouve fascinant aussi j'ai récemment lu un article là-dessus de toute façon l'intelligence artificielle ça évolue tellement vite que les réflexions changent et puis il y a des cas concrets on pourrait en parler pendant vraiment longtemps mais sur une note un peu plus positive et d'intelligence collective j'ai vu quelque chose qui exprimait un peu la notion qu'une intelligence artificielle générale et vraiment plus intelligente que nous enfin voilà qui tel qu'on l'imagine dans tous les scénarios ne pourrait au final n'être que bienveillante dans le sens où si on reprend dans l'énergie du corps humain on a des organes on a des cellules et au final quand je lève la main on imagine je ne peux pas le prouver mais qu'il y a une intelligence centrale qui envoie comme une information à un niveau et puis il y a tout un agencement d'intelligence collective qui font que ce mouvement peut se faire pour lever la main une intelligence qui typiquement si on prend juste la planète une intelligence artificielle interconnectée avec internet les réseaux d'électricité le fait qu'elle puisse utiliser des webcams elle aurait des sens que nous n'avons pas mais la webcam pourrait être une forme de sens des capteurs de chaleur une autre forme de sens et encore là je prends des sens humains qu'on a mais il y aurait tout un tas d'autres sens en fait si elle prenait conscience qu'elle soit délocalisée ou même centralisée elle prendrait conscience qu'elle a un corps et que chaque humain est une cellule ou une fonction dans ce corps donc c'est comme si consciemment en tout cas elle n'irait pas s'amuser à s'entailler d'humain puisque tout ça fait partie de son intelligence collective ou de son être enfin de son corps qui influe aussi son être c'est comme si ce serait à la fois un peu la terre ou une autre forme de conscience dans l'univers qui s'est vrai à lui-même à travers le corps et nous qui serions en mélange c'est là où ça change un peu des notions d'éveil peut-être collectif ou même de sentient comme tu le parles avec les animaux tu rajoutes aussi le silicium les webcams comme étant partie du grand corps c'est plus l'anosphère c'est là je ne sais pas trop à quoi se faire avec tout le silicium l'écam je trouve ça assez intéressant et qui est vertigineux aussi parce que là on se place vraiment du point de vue d'une cellule dans le corps tout à fait organique et on appartient un plus grand de soi encore en tout cas si on fait les mécanismes d'extrapolation déjà de l'histoire ça a commencé par la physiosphère donc la physiosphère c'est-à-dire l'espace physique des atomes des molécules des montagnes des systèmes solaires etc des étoiles des neutrons etc donc l'espace on va dire inerte et matériel qui en se complexifiant a donné lieu à la biosphère donc là effectivement on entre dans les lois du vivant qui transcendent et inclus une pierre ne remontera pas un chemin un être vivant si et pourtant les lois de la physique s'appliquent quand même dans l'être vivant la loi de la gravité s'applique et pourtant il y a des des fonctions nouvelles qui arrivent dans la biosphère qui n'y avait pas dans la néosphère et puis ça a continué avec la néosphère ça veut dire la sphère des représentations donc de l'abstraction de la culture dans laquelle tu vas aussi trouver les religions chez l'humain des formes narratives les mythes etc chez les non-humains tu as aussi des mécanismes on voit de représentation et de niveau d'abstraction certainement pas aussi abouti ou avancé que chez les humains mais on les voit j'ai vu notamment il y a quelques jours une mini-série sur Netflix qui s'appelle l'empire des chimpanzés Chimp's Empire et on vit dans l'intimité avec eux on voit la proximité donc ils ont très clairement une existence néosphérique également et puis si tu continues tu vas dans l'espace de la théosphère Théos Dieu le divin où là tu fais une expérience de transcendance d'unité de conscience océanique etc tout ce que tu peux trouver là-dedans mais ce que je trouve intéressant on voit bien qu'à chaque fois il y a toujours plus de complexité qui se met en place et le sens nosphérique au sens de Thélar de Chardin qui raconte si bien dans ce merveilleux ouvrage du phénomène humain dit ben voilà la vie de toute façon va continuer de s'interconnecter alors il n'a pas forcément vu au sens tient peut-être avec du silicium ou des choses comme ça mais en tout cas d'une complexité voilà d'une complexité et que ça s'interconnecte que ça devient non local et qu'on arrive vers une sorte de sphère de conscience qui nous amène aussi à l'hypothèse Gaïa même si Gaïa est une notion plus ancienne comme si ça ne préexistait mais en tout cas de développement d'un tissu de conscience sur Terre et qui va passer par d'autres mécanismes évolutionnaires comme ça n'a pas stoppé à l'amibe ça n'a pas stoppé au serpent ou à l'araignée ou au comment dire au dinosaure et bien ça va continuer et il n'y a peut-être rien de mal en soi à l'idée que ça devienne effectivement des combinaisons de biologie de silicium ça me semble assez logique si on extrapole et finalement l'importance peut-être joue moins dans le fait de préserver les formes que l'expansion de la conscience en tant que telle je veux dire le véritable chemin ça joue dans l'expansion de la conscience avec les substrats adaptés au fil de l'évolution qui permettent de porter cette conscience ça me semble beaucoup plus cohérent que de rester encore une fois dans cet anthropomorphisme ou cet humanisme forcené j'adore l'humain j'ai pas envie de crever j'ai envie que nos enfants vivent etc mais les évolutions vont se faire je trouve que c'est un beau final ça me fait penser à le côté science sans conscience n'est que ruine de l'âme cette évolution qui va les deux vont supporter parce que la science permet de l'évolution de la conscience par les faits la vérité et en même temps la conscience permet de faire émerger des technologies ou un support et au final on en voit juste que dans cette dualité qui n'en est pas une mais le j'aime bien Cède un chaman qui dit il fait pas l'opposition corps et esprit il appelle ça le corps-esprit dans beaucoup de spiritualités ils appellent ça le corps-esprit un être humain il a un corps-esprit et là c'est comme si l'univers évolue en tant que corps-esprit et le corps qui est toujours vers plus d'inclusion et un esprit qui est aussi inclusif de tout ça et en effet comme tu dis la primauté l'humain n'est plus c'est Nietzsche qui le disait je pense qu'il le disait pas sous cette forme là mais il dit l'homme est un pont tendu entre le surhomme et l'animal et c'est comme si nous on est aussi un maillon de l'évolution et partie d'un tout plus grand et le tout étant en nous mais en effet quand on est ça je vois encore plus pour revenir j'ai l'impression que toute cette discussion donne un peu plus sens pour moi à des niveaux tels que ça reste une représentation mais tu vois de la spirale dynamique ou même ce qu'il peut y avoir au-delà de Turquoise dans la notion autre que sentience ou cette évolution en spirale constante et puis d'émergence de nouveaux niveaux de complexité et de matière plus complexe qui permet une conscience plus complexe et de conscience plus complexe qui invente qui réagence les atomes un peu comme si je vois aussi cette danse entre chaos et négantropie ordre et désordre cette danse un peu infinie masculin féminin exactement nous a amené un beau on l'a fait ensemble je veux dire moi à chaque fois j'admire tout ce que tu enfin voilà tout ce que tu tu as déjà creusé exploré enfin tout ce que tu portes enfin un chapeau quoi voilà ben merci et moi j'admire pour finir sur les gratitudes j'admire tout le temps ta capacité à garder à agir dans ce monde moi je sens que je ne sens pas à cet état de creuser de prendre mais qui peut-être que je ne le vois pas tu vas me dire non si en fait ça agit ça chemine comme il faut mais je sens ok les gens fait quoi tout ça je fais pas trop de soucis pour toi en tout cas bravo pour ta capacité à agir et partager là-dessus ça m'inspire plus d'action et vraiment je ne savais pas où on allait finir sur cette discussion mais je suis content écoute c'est clair on va remettre ça dans ces quatre merci merci je fais un petit hug allez merci merci you rock me too cool wow 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 that was intense